Et tous ces membres dialoguent et échangent entre eux. Afin de commencer notre séance. Pour l'hommage. Et puis je vais vous inviter à vous lever. Pour honorer la mémoire d'une ancienne de nos collègues, Madame Denise Pécerte, ancienne membre du Conseil économique et social, est décédée le 18 janvier dernier. A l'âge de 74 ans, elle fut membre du CESE de 2004 à 2009 et siégée au sein du groupe de la CGTFO. Elle fut membre de la section des activités productives, de la recherche et de la technologie, ou encore de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre hommes et femmes. Madame Denise Pécerte a par ailleurs été secrétaire fédérale de la métallurgie FO de 1996 à 2008. Je vous invite à respecter une minute de silence. Je vous remercie. J'ai par ailleurs à vous faire part de la démission de notre collègue Emeline Weber, qui prendra effet le 15 février prochain. Je tiens au nom de notre Assemblée à la remercier très chaleureusement pour son engagement au service de notre Conseil, pour la réussite de notre mandat et du projet de réforme, mais également à saluer son travail sans faille à la tête de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, dont nous avons célébré les 20 ans il y a peu. Je puis vous dire que cet événement fut une belle réussite pour la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi pour le rayonnement de notre institution, pionnière en la matière. Chère Emeline, nous te souhaitons très bonne continuation et nous te formulons au nom de notre Conseil tous nos voeux de réussite dans les projets que tu souhaites réaliser. Alors comme vous le savez, on peut l'applaudir, oui, tout à fait. Un très beau mandat de la part d'Emeline. Comme vous le savez, le projet de loi organique du CESE a été promulgué par le président de la République la semaine dernière. L'existence du Conseil est donc pérennisée, son rôle est augmenté et cela est apporté évidemment au crédit de cette mandature. Alors notre mandature, vous le savez, va prendre fin le 31 mars, plus exactement à la séance plénière du 30 mars. Donc voilà, l'horizon se rapproche. Alors nous travaillons avec le cabinet évidemment à faire en sorte que les derniers événements de cette mandature soient le plus en adéquation, avec notre envie évidemment de nous retrouver. Mais évidemment, tout ceci dépend des conditions sanitaires dans lesquelles nous serons. En tout cas, nous reviendrons vers vous, voilà, pour vous présenter un projet qui tienne la route par rapport évidemment aux conditions sanitaires et à l'exercice de cette fin de mandature. Par ailleurs, pour information, le comité prévu à l'article 7, de la loi portant réforme du Conseil a donc été installé par le Premier ministre mardi dernier, il fonctionne. Vous savez qu'il y a trois membres du CESE, votre serviteur, Pascal Coton, première vice-présidente, femme, et Jacques Landrieu, premier vice-président homme. Voilà, on a la parité, homme, femme, les vice-présidents et moi-même qui vous représenteront au sein de ce comité. Je vous rappelle qu'il y a trois députés, trois sénateurs. Le président est issu du Conseil d'État, c'est Jean-Denis Combrexel et une personne de la Cour des comptes, président de Chambre, qui est M. Thérien. Les présidents de vos groupes ont été donc destinataires de tous les éléments nécessaires, dont la lettre de mission de Jean Castex, adressée à Jean-Denis Combrexel. J'avoue faire part aussi d'un certain nombre de décisions portées par le bureau ce matin, le 26 janvier donc. Décision de démission, groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. Démission de Mme Emeline Weber, donc le bureau a pris acte de la démission à compter du 15 février 2021. D'autre part, Mme Weber a fait part de son souhait de quitter la présidence, je vous le disais, de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, à compter du 9 février. L'élection, bien sûr, pour sa succession, aura lieu le 10 février prochain. Nous avons aussi voté la transmission d'un projet d'avis au cours de notre réunion. Le bureau a donc accepté, à la demande de la présidente de la section des activités économiques, la transmission d'un projet d'avis intitulé Économie et gouvernance de la donnée. Ce projet d'avis sera examiné en assemblée plénière le mercredi 10 février prochain. Alors aujourd'hui, on a deux sujets à l'ordre du jour, enfin, le sujet, d'abord, c'est la présentation du point d'étape des travaux de la commission temporaire vaccination et du dispositif citoyen d'accompagnement de la stratégie vaccinale française par Mme Marie-Andrée Blanc, présidente de la commission temporaire. Puis nous allons avoir la présentation d'un projet d'avis qui est une saisine gouvernementale, plan de relance et déclinaison territoriale dans les Outre-mer. C'est un projet d'avis qui va être présenté par Mme Inès Bouchaud-Choisy, rapporteur, M. Olivier Munier et Christian Vernodon, rapporteur, au nom de la délégation à l'Outre-mer, présidée par M. Jean-Étienne Antoinette. Et nous allons avoir la présence du ministre des Outre-mer, M. Sébastien Lecornu. Nous commençons donc par le premier sujet, le sujet de la vaccination, de son dispositif, évidemment, qui a été mis en place, dispositif citoyen. Je vais donc passer la parole à Mme Marie-Andrée Blanc, présidente de la commission temporaire. M. le Président, merci de me donner la parole pour rendre compte, devant l'Assemblée plénière du Conseil, de l'avancée des travaux de la commission temporaire vaccination ainsi que du collectif citoyen. Que s'est-il passé depuis 15 jours, depuis le premier point d'étape fait le 12 janvier dernier ? Je ne reprendrai ici que quelques points saillants. La commission temporaire vaccination s'est réunie pour la huitième fois, le 21 janvier. Les auditions se sont poursuivies, après celle du professeur Fischer, par l'audition du professeur Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations au sein de la Haute Autorité de Santé, et audition du professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer. Les entretiens privés des rapporteurs ouverts à la commission temporaire ont permis d'entendre un maire d'une commune de 1 100 habitants du Calvados mercredi dernier. Cet entretien privé nous a donné quelques pistes à creuser pour construire les prochaines recommandations du Conseil économique, social et environnemental sur l'information des élus ou bien encore sur des unités mobiles de vaccination. La commission temporaire a finalisé la lettre de cadrage pour fixer le périmètre et ses modalités de travail sur cette saisine. Dans ses rapports avec le collectif citoyen, elle enrichit la charte relatif au fonctionnement du collectif citoyen sur la campagne de vaccination COVID-19. En vue de l'évaluation à terme de la participation citoyenne mise en place dans le cadre de la présente saisine du Premier ministre, la commission temporaire a échangé sur l'intervention de chercheurs dans le cadre des travaux et des interactions commissions temporaires et collectifs citoyens. Les chercheurs auront le statut d'observateurs et pourront communiquer sur leurs travaux de recherche. Enfin, elle a décidé de mettre en place un groupe de 10 conseillers en son sein pour conduire l'analyse de controverses sur plusieurs sujets couverts par la campagne de vaccination. S'agissant du collectif citoyen, il s'est réuni pour la première fois le 16 janvier en fin d'après-midi, en présence du président du Conseil économique, social et environnemental et du professeur Fischer, ainsi que les trois rapporteurs et moi-même et plusieurs membres de la commission temporaire, sans oublier l'équipe d'animation du collectif de mission publique et Eurogroup Consulting, soit au plus haut de la confédérance, quelques 75 personnes connectées. Le collectif se compose de 18 femmes et 17 hommes. Vous voyez sur le diaporama les principales caractéristiques de ce collectif par âge, par catégorie socioprofessionnelle, par niveau de diplôme et avis sur la vaccination. Le 18 janvier, quatre citoyens et citoyennes tirés au sort au sein du collectif ont assisté à l'audition du professeur Axel Kahn et dans le tour des questions à l'auditionner, un citoyen a posé des questions. Le collectif se réunira cette fin de semaine sur trois jours, les 28, 29 et 30 janvier. Je dirais en conclusion de ce point que les citoyens et citoyennes sont très impliqués, voire enthousiastes, à l'issue de la première réunion dans la mission qu'ils se sont vues confiées. La première réunion nous a permis de faire connaissance avec les limites liées aux difficultés d'interagir par visioconférence. Les raisons les plus régulièrement évoquées par les citoyens pour leur participation au processus sont centrées sur la volonté de chacun de réaliser son devoir de citoyen en apportant sa pierre à l'édifice. Les citoyens souhaitent également pour beaucoup avoir l'occasion d'avoir accès à des informations vérifiées concernant la vaccination pour se faire un avis. Enfin, les citoyens ont le souhait de débattre et de comprendre les avis qui ne sont pas les leurs. J'en viens maintenant à la plateforme de participation citoyenne. Cette plateforme a été lancée le 14 janvier et le Conseil économique, social et environnemental a organisé une conférence de presse le 15 janvier pour présenter à la presse les déploiements de l'organisation mise en place sur l'accompagnement de la campagne de vaccination comme le Premier ministre nous y a invités dans ses lettres de saisine. Sur les retombées presse, plusieurs éléments sont à souligner. Une cinquantaine de retombées presse avec une dépêche AFP. Sur le plan qualitatif, le briefing presse a permis de redresser la perception médiatique autour des travaux en repositionnant la commission temporaire. son rôle de pilotage, ses missions, l'échéance du 23 février sont mentionnées dans la quasi-totalité des retombées presse, même si ceux-ci ont tendance à davantage titrer sur le collectif citoyen. En suscitant une perception plus positive du collectif citoyen qui avait fait l'objet de critiques début janvier. L'ensemble des retombées obtenues est neutre à positif, si ce n'est la tribune de Washington Post éclairant les missions futures du groupe, sa composition et d'autres choses. On relève quelques petites notes de scepticisme dans certains articles sur la question de la reprise des propositions ou les précédentes polémiques, mais sans impacter la tonalité globale des articles. Le briefing presse et le communiqué de presse ont par ailleurs permis de donner de la visibilité à la plateforme vaccination-covid-le-16e.fr fréquemment référencée dans les articles. Enfin, concernant la plateforme de participation citoyenne, je vous en rappelle l'organisation et les principaux objectifs. À ce jour, la plateforme comprend deux rubriques principales. Exprimez vos motivations et hésitations sur la vaccination. Cette première rubrique compte près de 1 000 contributions sur la base de trois questionnaires selon le positionnement de chacun vis-à-vis du vaccin. Je souhaite me faire vacciner ou je suis déjà vacciné. J'hésite à me faire vacciner. Je ne souhaite pas me faire vacciner. Pour chacun des répondants, les questions posées permettront de comprendre en profondeur les raisons qui incitent à la vaccination ou, au contraire, à la rejeter. Le regard qu'ils portent sur les comportements des autres citoyens dont l'opinion est différente. Ce travail s'apparente à une première étape de consultation qui vise à remettre les choses à plat. Ces contributions ont vocation à nourrir les travaux de la commission temporaire, mais également du collectif citoyen pour mettre en lumière les points de blocage. La deuxième rubrique, poser une question sur la campagne vaccinale. Sur cette rubrique, nous en sommes à plus de 100 contributions. Cet espace permet à chacun de poser des questions qui sont transmises au comité d'orientation de la stratégie vaccinale. Pour les questions de sa compétence, le comité d'orientation a déjà pris le soin d'apporter des réponses le 22 janvier dernier. Les réponses apportées concernent 17 domaines, tels que les effets indésirables, quand pourrons-nous reprendre une vie normale, quand atteindrons-nous l'immunité collective, déprioriser les personnes déjà atteintes, la conservation du vaccin. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur la plateforme vaccinationcovid.fr pour prendre connaissance de la richesse des informations après une semaine et demie de lancement. Merci de relayer cette URL auprès de vos organisations pour toucher le plus large public possible en insistant bien sur le fait que toutes les contributions seront exploitées et que les questions ne tomberont pas aux oubliettes, mais feront l'objet d'un suivi attentif et de réponses. Une troisième rubrique de la plateforme donne une information sur les actualités de travail du Conseil sur la vaccination, avec notamment les vidéos des auditions de la commission temporaire, mais aussi et surtout les préconisations élaborées au fil de la campagne qu'elle élabore. Avant de laisser la place à nos amis de l'Outre-mer, permettez-moi d'adresser un salut particulier à Dominique Rivière, notre collègue qui siège au sein de la commission temporaire, ainsi qu'aux deux citoyens tirés au sort qui participent au collectif citoyen. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour un prochain point d'étape à notre prochaine plénière du 9 février. Je vous remercie. Merci. Merci pour ce point sur le sujet vaccination. Nous allons passer donc au point 2 qui est la présentation du plan de relance et des clés d'honneur territoriales dans les Outre-mer. Il s'agit évidemment d'une saisine gouvernementale. Je vais donc passer d'abord la parole à M. Jean-Étienne Antoinette, président de la délégation Outre-mer. M. le Président, vous avez la parole. M. le Président, mes chers collègues, ici présents et en visioconférence, mesdames, messieurs, la délégation à l'Outre-mer va présenter sûrement son ultime avis de la mandature n'en sont une certaine émotion car en tant que président de cette formation de travail, l'heure est propice à une certaine rétrospective. Parmi les 6 rapports rendus par notre délégation, 4 ont pris la forme de rapports et avis dont 2 sursaisines gouvernementales. L'avis portant sur les violences faites aux femmes dans les Outre-mer, rapportées par Dominique Rivière et Ernest Rouenet, a été particulièrement exploité, à la fois par les spécialistes de ces problématiques, par les institutions nationales et locales, que par celles et ceux en charge des politiques publiques. de même pour celui relatif au tourisme durable, porté par Inès Boucher-Choisy, dont les préconisations ont alimenté le Livre bleu des Outre-mer et plusieurs conseils interministériels du tourisme. D'autres sujets s'inscrivent aujourd'hui même dans l'actualité, au moment où le Parlement débat de la proposition de loi sur les langues régionales. Nous avons fait des propositions de grande qualité sur une thématique souvent sensible, mais néanmoins fondamentale. Enfin, il y a bien des sujets singuliers dans nos Outre-mer, mais qui méritent qu'on les rappelle, qu'on les réactualise et qu'on les évalue. C'est ce que nous avons fait dans l'étude relative à l'accès au droit dans les Outre-mer, rapportée par Michel Ché et Sarah Moussoum, et celle sur le pouvoir d'achat, rapportée par Véronique Birner-Roche et Joël Loubeau, qui plus que jamais est source de préoccupations au regard des conséquences de la crise sanitaire qui s'amplifie dans nos régions. Nous avons réussi aussi, nous avons aussi, comme nous ne travaillons pas en vase clos de la délégation à l'Outre-mer, mais en lien étroit avec les organisations de nos territoires, notamment par l'intermédiaire des Césaires, Césèques et les chambres consulaires, souhaiter apporter une innovation à notre méthode de travail. en allant porter nos préoccupations au plus près des territoires et des acteurs concernés. Les émotions dont je vous parlais tout à l'heure ne traduisent nullement une satisfaction personnelle devant un bilan collectif, mais une profonde reconnaissance envers ses prédécesseurs qui ont été des précurseurs. En effet, avant le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est bel et bien le OCSE qu'a été créée la première délégation à l'Outre-mer en 2010. Nous commémorons donc cette année 10 ans d'engagement aux services des territoires et des ultramarins, 10 ans de travaux. C'est l'ensemble de ces sujets que les rapporteurs traiteront dans un instant. Mais je tiens sincèrement à rendre hommage à celles et ceux qui depuis 10 ans ont construit cette belle formation de travail qui permettent à tout le groupe du CESE de se réinterroger sur la place mais surtout sur les apports des Outre-mer pour la République. C'est de nouveau ce que nous avons fait en répondant à cette saisine gouvernementale en premier lieu. Inès Boucher-Choisy, Christian Vernodon et Olivier Munier les rapporteurs tout en traitant les sujets des délais de paiement des normes et de l'ingénierie sous le prisme des contraintes aiguës pouvant mettre en péril l'intégration des Outre-mer dans le plan de relance. Les rapporteurs analysent également les grandes catégories socio-économiques objets du traitement de fonds de nos territoires, du déficit structurel des ressources des collectivités locales. Les contraintes administratives et financières, l'enjeu du plan de relance sera de produire une analyse partagée des difficultés structurelles comme celle de la commande publique qui impacte fortement l'ensemble du tissu économique. Les déficits budgétaires, les retards de paiement chronique, l'insuffisance de l'encadrement qualifié s'accumulent au-delà avec la nécessité fortement exprimée par les socioprofessionnels de définir et adopter légalement des normes administratives territorialisées. Valoriser de façon endogène les atouts de nos territoires ultramarins, ceux des ressources naturelles, au même titre que ceux qui contribuent au rayonnement international de la France sur le plan géostratégique, c'est d'abord miser sur les femmes et les hommes de nos territoires ultramarins, tous ceux qui ont refusé la fatalité de la pénurie, de l'exclusion et du non-développement et tous ceux à qui l'on aura ouvert les portes de l'innovation et de l'excellence dans leur domaine d'activité. Tel est le sens du plan de relance auquel chacun aura l'ambition de contribuer afin qu'il puisse aller au bout de ses missions, c'est-à-dire construire des territoires où l'on trouve les conditions de son épanouissement personnel et la possibilité de jouir de toutes les avancées du droit positif. En outre, sachant que la période des vœux prendra fin cette semaine, je voudrais en formuler un, celui de la longévité du groupe et de la délégation aux Outre-mer au sein du CESE réformé et plus globalement au sein des institutions. Pour conclure, je voudrais remercier le Bureau et son Président d'avoir confié la réalisation d'un avis important sur ces înes gouvernementales à la délégation à l'Outre-mer. Remercier les sections aménagement du territoire, économie et finances, affaires européennes et internationales, qui ont participé à travers des conseillers référents aux travaux. Saluer publiquement également les membres de la délégation qui ont beaucoup contribué dans des délais très contraints et qui ont participé à plus de 100 auditions. Saluer les rapporteurs Christian, Inès et Olivier pour la qualité pour la qualité du travail qu'ils ont fourni, mais surtout des remerciements appuyés à notre administrateur, M. Corbel-Guillaume et David Latimi. Merci. Merci bien. Je vais appeler donc à la tribune orateur les trois rapporteurs, Mme Inès Bouchot-Choisy, M. Olivier Minier et M. Christian Vernodon, qui vont nous faire une présentation de ce projet d'avis. Nous allons accueillir, je pense, aussi d'ici quelques minutes le ministre. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président de la délégation pour votre introduction. Donc, je m'associe à tous les remerciements que vous avez faits. Et donc, effectivement, nous devons avant tout remercier le gouvernement, le Premier ministre et le ministre des Outre-mer qui va nous rejoindre pour avoir eu la bonne idée de nous saisir sur le thème de la déclinaison territoriale du plan de relance dans nos Outre-mer. En fait, cette saisine s'inscrit dans l'histoire de notre mandature au niveau des sujets des Outre-mer puisqu'en début de mandature, nous avions été amenés à étudier l'avant-projet de loi sur l'égalité réelle Outre-mer et cet avant-projet de loi a posé déjà la question de la relation entre nos Outre-mer et la République, l'État et de la manière de faire en sorte que les 2,8 millions d'habitants qui peuplent ces 11 collectivités disséminées sur les trois océans puissent être des citoyens à part entière puisque tel est ce qui est prévu par la Constitution avec, dans son article 1, le rappel que la République est indivisible même si depuis 2003 elle est devenue décentralisée mais avec l'article 72,3 les populations des Outre-mer sont reconnues au sein du peuple français comme des populations accueillies dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. Et donc, dans cet avis sur la loi Erom, nous avions rappelé combien il y avait d'altérité, de diversité dans nos collectivités à la fois de l'altérité par rapport à l'Hexagone mais par rapport aussi à nos autres territoires ultramarins et puis de la diversité au sein même de nos propres collectivités. Ce pourquoi si l'on voulait accéder effectivement à cette notion nouvelle d'égalité réelle eh bien il fallait savoir à la fois combiner le principe d'indivisibilité de la République qui veut que tous les citoyens français ont des droits et des devoirs qu'ils doivent partager mais tout en ayant le souci de respecter l'objectif de liberté liberté de de s'autogérer avec de plus en plus d'autonomie en vertu de l'application du beau principe de subsidiarité. Alors comment décliner comment décliner de manière efficiente le plan de relance national à l'échelle de toutes nos collectivités ? Eh bien à cette question le CESE la délégation outre-mer du CESE a répondu mais pour répondre nous avons souhaité d'abord auditionner les acteurs de terrain et en un mois nous avons eu la chance malgré la période défaite malgré les restrictions de rencontres grâce à Zoom merci Zoom de pouvoir auditionner plus de 100 personnes et notamment plus de 70 personnes issues de nos 11 collectivités territoriales nous avons eu quasiment tous les présidents d'exécutifs tous les responsables maires tous les présidents de chambres de commerce tous les présidents de Césaire des représentants des partenaires sociaux des représentants des mondes de l'association de défense de la nature et des représentants de la culture et donc grâce à ces auditions nous avons pu constater que en fait les avis les diagnostics et les propositions de toutes ces personnes qui agissent sur le terrain étaient convergentes et l'avis que nous vous proposons aujourd'hui c'est pas le nôtre c'est celui en fait qui résulte de la synthèse de toutes ces auditions alors pour permettre effectivement la plus grande efficience dans la déclinaison du plan de relance national ce que les uns et les autres nous ont dit et bien c'est qu'il fallait d'abord et avant tout territorialiser ces plans c'est à dire au lieu d'essayer d'être s'inscrire dans une démarche verticale descendante où on définit à l'échelle de l'état de la nation voilà les secteurs voilà les sujets sur lesquels il va falloir s'inscrire avec des appels à projets et tout non non il faut il faut repartir de l'esprit de la loi et rome et donc il faut qu'à l'échec de chaque collectivité il y ait une démarche de co-construction co-imagination associant les représentants de l'état les représentants élus des collectivités territoriales les maires la société civile organisée les partenaires sociaux pour imaginer quel est le projet de société quel est le plan de relance que l'on veut à l'échelle locale ensuite il nous est apparu très important que dès lors que cette démarche serait faite et que donc aurait été défini un plan de relance territorial territorialisé ce plan de relance territorialisé fasse l'objet également d'un souci d'articulation avec l'ensemble des autres plans qui sont dans le temps mis en place et notamment dans nos outre-mer suite aux livrets bleus et aux assises des outre-mer il y a eu dans la quasi-totalité de nos territoires la mise en place des plans de convergence et de transformation et donc tout le monde nous a dit il faut absolument articuler bonjour monsieur le ministre il faut absolument articuler ces plans de convergence et de transformation mais aussi des plans précédents le plan Guyane le plan Mayotte avec ces nouveaux plans de relance et ce travail d'articulation il doit être fait sur place avec tous les partenaires autre chose très importante il faut également articuler ces plans là on a parlé d'articulation dans le temps il faut aussi les articuler entre tous les mécanismes qui existent aussi bien à l'échelle européenne à l'échelle de l'État à l'échelle de l'État souvent sous forme de silos par ministère et à l'échelle locale puisque les collectivités locales aussi ont de plus en plus de moyens d'intervention et de budget pour pouvoir effectivement agir et donc il est particulièrement important de ramener de la cohérence en articulant toutes ces dimensions on a également conclu que le meilleur moyen ensuite de faire en sorte que tout ça se mette bien en place c'était d'appliquer le principe de contractualisation c'est à dire qu'une fois que les plans ont été définis co-imaginés co-construits il faut les co-gérer dans le temps et donc pour les co-gérer dans le temps il est important qu'à la base il y ait contractualisation notamment entre l'état les collectivités territoriales toutes les collectivités territoriales sans oublier les EPCI et les communes et que ce principe de contractualisation est ce qui permet après d'atteindre la responsabilisation puisque chaque niveau de collectivité doit à ce moment-là s'engager budgétairement et on a une transparence à ce moment-là des budgets qui sont engagés par les uns et les autres une visibilité voilà donc les grands principes que nous avons retenus et que nous reproposons mais je dois dire d'ailleurs qu'après avoir pris connaissance des instructions que le Premier ministre que vous-même Monsieur le ministre vous avez transmis au préfet et au commissaire nous ne faisons que répéter ce que vous-même avez déjà mis sur les rails maintenant il faut passer aux actes et il faut qu'effectivement je dirais pour la période 2021-2023 nous arrivions tous ensemble à construire des plans et des contrats de relance territorialisés qui respectent ces différents principes puisque ce n'est que comme ça qu'on obtiendra l'équité l'équité c'est très important parce qu'actuellement beaucoup nous ont dit vous savez avec le système des appels à projets c'est premier arrivé premier servi et puis c'est les plus gros les meilleurs ceux qui ont des sociétés d'engineering et tout qui ont les crédits et puis les plus petits et tout ils passent à l'as donc il faut sortir de cette logique alors ensuite la question qui nous était posée par le premier ministre portait sur l'état des finances des collectivités territoriales en Outre-mer et les innombrables problèmes qui peuvent se poser du fait du fait du délabrement de cet état de finances d'un certain nombre de collectivités en termes de délai de paiement qui crée des problèmes en cascade innombrables notamment pour les entreprises alors là nous avons demandé à l'institut des missions d'Outre-mer et aux alliés d'hommes de nous donner les éléments statistiques ils sont là donc ces éléments statistiques démontrent qu'en fait aussi en matière de paiement et de situation financière il y a autant de cas de figure qu'il y a de collectivités ultramarines en gros la situation est effectivement très difficile voire catastrophique dans les drômes de Martinique de Guadeloupe de Guyane de Mayotte avec au sein de ces collectivités des situations plus particulièrement catastrophiques pour un certain nombre de communes et pour les CHU qui sont eux carrément en situation de faillite totale en revanche la situation est beaucoup moins dramatique voire normale à la Réunion et dans les comms qui bien qu'autonome et bien finalement ont été capables de mieux gérer leurs finances publiques à l'exception notoire de Saint-Martin enfin Saint-Martin a des circonstances quand même particulières avec Irma alors pourquoi pourquoi attend ces situations de ces situations de problèmes de financement des collectivités locales et bien pour les mêmes raisons qu'il y a des problèmes au niveau national mais de manière accrue dans les Outre-mer trois grandes origines la première au fur et à mesure qu'il y a eu décentralisation qu'il y a eu transfert de normes qu'on demandait aux collectivités locales d'appliquer il n'y avait pas contrairement à ce que prévoit l'article 72-2 de la constitution transfert des moyens à la hauteur des missions transférées donc ça c'est un premier socle de base mais qui n'est pas propre aux Outre-mer c'est pas monsieur le maire de Vernon qui va me contredire c'est un problème national le deuxième problème il est aussi national mais il est encore exacerbé dans les Outre-mer puisque c'est celui de la problématique de la fiscalité locale des ressources propres locales et plus on enlève des moyens aux collectivités locales d'avoir leur autonomie en matière de fiscalité plus on crée un contexte de problème pour lever cette fiscalité et dans les Outre-mer cela se rajoute au fait qu'il n'y a pas assez d'antériorité pour avoir dans un certain nombre de domaines les bases fiscales sur lesquelles prélever l'impôt et par conséquent tout ça s'accumule pour rendre la situation très difficile pour un certain nombre de collectivités et puis il y a le dernier troisième très grand sujet qui existe également au niveau national mais qui est encore plus exacerbé dans nos territoires où comme vous le savez donc les indices de Gini ou les analyses d'écarts de revenus montrent des situations qui sont beaucoup plus éloignées dans nos Outre-mer qu'au niveau de l'Hexagone les champions du monde c'est le département de l'heure et je l'avais montré démontré à monsieur le ministre et en revanche les plus mauvais de la classe c'est Paris c'est à Paris qui a le plus d'égalité deux fois plus d'inégalité que dans nos Outre-mer je passe sur l'anecdote mais donc tout ça pour dire qu'on est là sur un vrai sujet qui est le grand grand sujet en fait de la justice fiscale combinée à l'efficience économique de la structure de nos prélèvements obligatoires et là il y a des chantiers énormes qui sont encore devant nous au niveau de l'Hexagone mais encore plus dans nos Outre-mer voilà un petit peu pour le contexte alors après on a été amené à s'intéresser et à essayer de répondre à la question du Premier ministre que doit-on faire pour les collectivités et les CHU qui sont dans des situations effectivement de détresse absolue puisqu'en fait ils sont clairement en situation de faillite si c'était des entreprises privées ça fait longtemps qu'elles seraient en faillite compte tenu du niveau de l'endettement compte tenu du déficit structurel qu'elles ont tous les ans où elles dépensent 130 alors qu'elles n'ont que 100 de ressources et donc pour ces pauvres établissements et je pense plutôt aux pauvres gestionnaires soit des équipes municipales nouvelles qui débarquent là-dedans soit un directeur de CHU qui arrive comme en Guadeloupe et on a dit maintenant il faut que tu fasses tourner ton établissement puis débrouille-toi et puis surtout il ne faut pas que tu sois en retard pour payer tes factures bon il m'a dit ben oui c'est bien gentil mais bon alors comment on fait alors au lieu de se renvoyer la balle comme on a souvent entendu de dire c'est la faute d'un tel c'est la faute d'un tel c'est la faute de l'état non c'est la faute des élus locaux non c'est la faute des syndicats il faut mettre les choses sur la table il faut faire des audits sérieux et il faut sauver ces collectivités parce que de toute façon c'est comme des entreprises stratégiques il faut les sauver mais pour les sauver il faut effectivement que les uns et les autres prennent des engagements de gestion sérieuse et qu'on reconstitue les marges d'autofinancement de ces collectivités en faisant en sorte que leurs ressources soient effectivement à la hauteur de leurs dépenses et même un petit peu supérieures pour dégager des capacités d'autofinancement parce qu'elles ont besoin d'investir aussi et tout ça bien évidemment ça suppose en même temps de restructurer la dette je voudrais dire un mot particulier des communes des Outre-mer puisque plus encore qu'au niveau de l'Hexagone les communes des Outre-mer sont confrontées à des défis incroyables vous savez que de par la législation nationale et les CGCT ce sont les communes qui ont la responsabilité des infrastructures et de l'environnement de l'enseignement du premier degré des écoles qui sont responsables de la sécurité civile et de la sécurité des biens et des personnes à l'échelle locale notamment les pompiers qui sont responsables de l'action sociale de terrain avec les dispensaires qui sont responsables des trois grands domaines de l'environnement l'eau les déchets les assainissements alors on leur a collé toutes ces missions et puis on leur a dit bon ben vous n'avez pas beaucoup de ressources mais voilà il faut résoudre tout ça et dans nos Outre-mer c'est quasi mission impossible c'est très difficile et pourtant et pourtant sur le terrain elles y arrivent bon an mal an elles y arrivent parce qu'il y a dans tous les conseils municipaux des gens qui sont là pour se battre et qui se battent avec les associations qui sont là sur le terrain les entrepreneurs qui sont là sur le terrain les bénévoles enfin voilà il y a un foisonnement d'initiatives on l'a vu plus particulièrement pendant la période du Covid c'est à l'échelle des communes qu'on est allé fournir des masques à la population on a fait tout un tas de choses on s'est organisé sur le terrain et en fait on a démontré et c'est très souvent le cas qu'on peut faire mieux avec moins de moyens mais à condition de faire confiance de faire confiance au niveau local voilà donc c'est un des messages aussi qu'on voulait faire passer et je voudrais faire une autre petite anecdote rapide parce que je sais que le temps tourne m'est rappelé à monsieur le ministre quand ça s'est vu en juillet 2019 à Tahiti vous alliez rencontrer les maires des Polynésiens dans l'île la plus éloignée de Tahiti aux îles Gambiers et je vous avais parlé de l'eau et je vous avais dit combien il serait possible en changeant de paradigme de faire en sorte qu'on puisse en fait avoir une gestion plus écologique plus économique de l'eau si on arrivait à changer les textes pour qu'on n'oblige pas les communes des Toa Moutou à amener 100% d'eau potable à chaque ménage bon je sais que vous m'aviez dit que c'était quelque chose qui vous avait marqué et qu'il faudrait qu'on essaye effectivement de faire évoluer les choses comme le demandent depuis plus de 10 ans les maires des Toa Moutou et maintenant tous les maires et ça on ne pourra le faire que grâce à la loi 4D nous semble-t-il puisque cette loi elle est dans les cartons et il nous est apparu que cette loi pouvait être une chance une opportunité pour effectivement permettre à ce que nos territoires qui sont déjà aujourd'hui des laboratoires de la construction de la France à la fois indivisibles mais en même temps décentralisée et adepte comme l'a souhaité le président de la république lorsqu'il s'est adressé au congrès il y a 3 ans d'une république qui souhaite pouvoir différencier sur le terrain et bien il nous semble que c'est cette loi 4D des différenciations des concentrations des centralisations des complexifications qui devraient permettre en y insérant un volet spécifique aux outre-mer de continuer à faire de nos outre-mer ces laboratoires où pourront se décliner s'expérimenter des moyens donc de gérer dans l'esprit de la subsidiarité dans l'esprit de la différenciation et en mettant fin à ces aberrations de normes qui sont imposées alors qu'elles sont complètement décalées complètement ridicules dès lors qu'on est dans des environnements complètement différents on est dans des îles on est dans une zone tropicale on a des des environnements de bassins géographiques où on pourrait avoir des circuits courts beaucoup plus courts si je peux m'exprimer ainsi et donc il faut absolument qu'on dépasse les innombrables rapports qui ont été faits sur le sujet notamment par le Sénat et que l'on puisse régler le problème de conflit de normes et pour pouvoir régler ce problème de conflit de normes il n'y a qu'une seule solution c'est que cette loi 4D elle soit de niveau organique voilà donc c'est notre notre recommandation monsieur le ministre et j'en terminerai pour ma part là dessus tout en rappelant que en matière d'ingénierie puisqu'on nous a également posé la question en matière d'ingénierie en fait ce que nous demandes ce que nous recommandons c'est que en matière d'ingénierie les principaux opérateurs publics nationaux la NCT la FD la Banque des Territoires puissent conforter ce qu'elles sont en train de commencer à faire donc des implantations locales dans tous nos territoires de façon à apporter toute cette expertise qui existe au niveau national mais qu'également on dote toutes les collectivités territoriales de moyens propres en ingénierie et là on veut citer l'exemple de l'agile qui est la structure qui a été mise en place pour gérer cette expertise cette ingénierie à la Réunion et qui est absolument remarquable et puis nous voulons également passer le message selon lequel de l'expertise il n'y en a pas uniquement au niveau de l'Etat ou de l'Europe de l'expertise il y en a localement il y en a dans nos territoires notamment de l'expertise qui est issue de savoirs ancestraux et qu'il faut apprendre aussi à écouter à entendre ce que les anciens ont à nous dire ou ce que les jeunes mais qui sont innovants trouvent comme solution donc de l'expertise il y en a aussi localement il faut savoir l'écouter il y en a aussi à l'échelle régionale et que en conclusion en matière d'ingénierie et d'expertise ce que nous recommandons c'est l'essai-mage c'est l'écoute et peut-être monsieur le ministre pourriez-vous créer une commission territoriale de l'action publique à l'échelle du MOM qui en fait réunissent de manière quasi permanente tous les acteurs pour qu'il y ait cet échange permanent de bonnes pratiques voilà je vais maintenant passer la parole à Olivier qui va vous parler de plan de relance pour les entreprises merci on peut l'applaudir un plan de relance quelle que soit la qualité de son contenu et de sa construction ne peut avoir de sens que si il bénéficie à toutes les composantes de la société il faut qu'il ait un impact économique en premier lieu et qu'il ait un impact sur toutes les entreprises que ce soit le tissu de PME locale que ce soit les entrepreneurs individuels qu'ils soient artisans commerçants ou profession libérale ou que ce soit aussi les acteurs de l'ESS qui par leur poids dans les économies locales et surtout leur rôle d'inclusion sociale jouent un très grand rôle ces entreprises elles ont été accompagnées pendant la première période de la crise elles ont été accompagnées par leurs organisations représentatives par les chambres consulaires elles ont été accompagnées par l'état et les collectivités par le biais du chômage partiel y compris dans les collectivités d'outre-mer dans les com qui n'avaient pas de chômage partiel mis à part en Pognésie où la mesure prise a été un petit peu inférieure en montant elles ont été accompagnées par des allégements de cotisations sociales elles ont été accompagnées par des PGE cet accompagnement il prend aussi d'autres formes notamment pour les secteurs les plus touchés via les fonds de solidarité mais c'est les PGE qui sont un sujet d'inquiétude pour nous parce que cette forme qui a été très intéressante dans le départ est aujourd'hui quelque chose qui est une épée de Damoclès qui pèse sur ces entreprises donc nous souhaitons et nous plaidons pour que on accompagne ces entreprises dans la sortie des PGE cet accompagnement et c'est une de nos préconisations doit se faire par une combinaison de mesures différenciées par secteur et par typologie d'entreprise c'est des mesures de haute bilan vous les avez qui s'affichent c'est des mesures de je dirais de transformation de prêts participatifs et de transformation d'une partie du PGE en subvention dans cette approche différenciée par typologie et par secteur on vise vraiment la recherche d'un panel de solutions qui correspondent à la fois aux soucis de la TPE à la fois à l'entrepreneur individuel et aux associations et pour chacune de ces composantes il est bien évident que ce ne sont pas les mêmes mesures la pérennisation des entreprises passe par ces mesures en plus de la commande publique il va aussi de la préservation des entreprises et du patrimoine économique de nos territoires que de trouver des solutions pour là aussi les accompagner on a dans des secteurs des entreprises qui sont devenues fragiles et qui peuvent être la proie d'un certain nombre de groupes donc une de nos préconisations qui vient plus tard dans la vie est la construction d'économies endogènes par la maîtrise capitalistique des principaux outils de développement autre composante qui doit être impactée par ces plans de relance c'est l'ensemble des femmes et des hommes qui peuplent ce territoire on a souhaité au démarrage vous présenter ce graphique très éclairant sur les perspectives d'évolution démographique à 2050 des différents territoires on y voit très clairement trois modèles différents un modèle qui est appelé ici A de forte croissance de la population ce qu'est le cas de Mayotte et de la Guyane un modèle B qui est équivalent de ce qu'on peut constater dans l'hexagone avec une croissance de population normale et puis un modèle de régression de la population qui est celui des Antilles et notamment de la Guadeloupe et de la Martinique on a souhaité vous présenter ce schéma ces différents schémas parce qu'ils expliquent à la fois les problématiques que rencontrent ces territoires et les enjeux auxquels ils vont devoir faire face mais dans ces publics si on reprend un petit peu plus le détail des hommes et des femmes il faut que le plan de relance ait un impact sur les salariés les salariés ont été accompagnés via le chômage partiel mais ils sont toutefois en première ligne des destructions d'emplois et des baisses d'activité et toute baisse d'activité dans nos territoires a un impact majeur sur l'ensemble de la famille les salariés via leur organisation représentative doivent donc être associés à la construction de contrats de relance territoriaux dans le cadre d'un dialogue social et d'une mobilisation de moyens pour une véritable GPEC territoriale les jeunes ensuite et vous avez projeté derrière moi deux graphiques qui montrent leur situation en termes de taux de chômage de taux d'emploi et surtout d'illettrisme et de sortie sans diplôme les jeunes comme dans l'hexagone ont été particulièrement impactés par la covid ils ont ils connaissent vous le voyez les situations de chômage très importantes renforcées par l'absence de diplômes ou de l'illettrisme ces jeunes doivent être accompagnés dans l'accès à la formation l'apprentissage les stages en entreprise ou toute solution leur permettant de trouver des perspectives d'emploi sur leur territoire le CESE appelle régulièrement à ce que les jeunes soit les forces vives soient accompagnés à ce titre le service militaire adapté ou le service civique sont des outils intéressants d'insertion et d'inclusion qu'ils font renforcer nous préconisons de doubler les moyens du service militaire adapté dans les territoires où la demande est forte donc le CESE préconise que le plan de relance finance une ambitieuse politique de formation professionnelle visant à répondre aux besoins des compétences des territoires c'est aussi un moyen de répondre aux problèmes d'ingénierie et de donner des perspectives aux jeunes de s'inscrire dans le développement des territoires et cette politique elle commence dès le départ au plus jeune âge et c'est aussi une de nos demandes de construction d'écoles dans certains territoires qui en ont cruellement besoin nous avons évoqué les entreprises nous avons évoqué les salariés les jeunes mais il faut évoquer l'ensemble de la population et notamment ceux qui sont dans des situations difficiles vous le savez nos territoires sont marqués par le poids et par la place d'une très grande pauvreté cette pauvreté elle est déjà significative elle n'est que renforcée par la situation que nous vivons elle est renforcée aussi par l'arrêt de toutes ces activités annexes qui faisaient vivre des familles et qui ont disparu certes c'était pas les solutions idéales mais elles constituaient quelque chose qui venait de leur permettre de vivre et de manger tous les jours à ces tensions économiques s'ajoutent des tensions intrafamiliales dans les outre-mer comme dans l'hexagone ces périodes de crise ont été marquées par une recrudescence des violences faites aux femmes et aux enfants et ces violences s'ajoutent aux difficultés du coût de la vie et d'absence de revenus le CESA vient de voter en décembre dernier une résolution intitulée pauvreté entendre les alarmes pour éviter les crises humanitaires entendre les alarmes pour éviter les crises humanitaires c'est l'appel que nous faisons de manière solenne pour nos territoires d'outre-mer avec une attention particulière apportée à Saint-Martin et je sais que cette préoccupation est partagée et que nous vont compter sur vous madame Badger pour nous soutenir dans cette revendication dans ce domaine il nous faut saluer le combat et les travaux menés par les communes et les associations qui d'une manière générale et encore plus pendant cette période se sont mobilisés pour permettre aux familles d'être accompagnées et tout simplement de manger le CESA plaide donc pour que les pouvoirs publics se saisissent de ce risque d'accroissement brutal d'une provocté qui touche déjà une très forte proportion de la population et qui nécessitera de prendre des mesures pour l'accès de toutes et de tous aux produits de première nécessité et une alimentation saine et de qualité c'est là un autre enjeu de l'effectivité des droits en Outre-mer cela a été rappelé par notre président nous avons produit un certain nombre de travaux qui tous vont dans le même sens je veux reciter pouvoir d'achat et cohésion sociale la contribution que nous avons fait sur le projet d'avis sur l'avis sur l'alimentation durable ou sur combattre les violences faites aux femmes vous avez quelques éléments sur ce qui est un petit peu les problèmes mais les territoires d'Outre-mer ce sont aussi des fabuleuses sources d'espoir espagnes des centres d'expérimentation vertueux les Outre-mer dans leur singularité sont à la fois des terres de défis démographiques économiques sociaux environnementaux mais n'oublions pas que les Outre-mer sont surtout des terres d'opportunité par la diversité de leur richesse culturelle et naturelle nos interlocuteurs lors des auditions ont émis le vœu que nos collectivités deviennent des laboratoires de la résilience face aux grandes transitions démographiques écologiques numériques nos territoires doivent être pionniers en matière de développement durable des terres d'excellence et d'innovation des centres d'expérimentation vertueux il conviendra en conséquence que les plans et contrats de relance territorialisés de chaque collectivité comportent un volet identifiant des filières d'excellence pour lesquelles devront être simultanément engagés efforts de recherche programmes de formation adaptés et innovants qui doivent mettre en valeur les talents et savoirs propres des populations locales aident à l'investissement ciblé au profit des entreprises s'engagent dans le développement durable et endogène mais aussi la valorisation des atouts des Outre-mer par le développement de la filière écotouristique 12 Outre-mer territoires pionniers océan Atlantique 3 Drômes 3 Com océan Indien 2 Drômes océan Pacifique 3 Com les territoires d'Outre-mer ce sont des destinations des 3 océans qui représentent une richesse unique au monde ces territoires représentent l'un des derniers spots de la planète à être à forte biodiversité par conséquent ils sont les mieux positionnés aujourd'hui pour inspirer un nouveau modèle de relance économique par la valorisation de ces atouts 11 millions de kilomètres carrés de ZEE et d'espaces maritimes les Outre-mer sont les territoires qui vont avoir leur rôle majeur dans la préservation de la biodiversité marine la France vient de s'engager à travers le One Planet Summit à conserver plus de 30% de zones terrestres naturelles protégées les Outre-mer contribuent de manière majeure à aider la France à atteindre cet objectif par conséquent nous devons apporter des solutions spécifiques à ce territoire unique mais écoutons Stéphane Bijot député européen Bonjour c'est d'ici au Parlement européen qu'est partie l'impulsion pour un grand plan de relance et si nous avons besoin d'un plan de relance c'est parce que nous avons été percutés par une violente crise mondiale alors que nous étions dans une dynamique comme partout en Outre-mer aussi le Covid tue des humains mais il tue aussi des entreprises des PME et il risque également d'éteindre la flamme de l'initiative et de l'innovation nous sommes les héritiers de cette énergie de résilience de nos anciens et nous devons impérativement la transmettre alors notre combat aujourd'hui c'est de réussir à mobiliser nos ressources de les faire reconnaître de les imposer s'il faut pour dire à l'Europe à nos voisins et au monde entier que les Outre-mer sont des territoires de solutions face aux défis climatiques nos positions géographiques exposées nous donnent aussi la légitimité pour être les moteurs de la recherche nos jeunes ont du talent nos territoires sont des trésors de biodiversité il faut miser sur nous pour construire la passerelle entre économie et écologie en faisant émerger par exemple de nouveaux métiers en lien avec l'environnement c'est exactement cela l'enjeu du plan de relance nous sommes ultra marins mais nous sommes aussi ultra malins et c'est ensemble que nous allons réussir économie verte et bleu commençons déjà par une alimentation saine et équilibrée pour tous et cela implique de rétablir les agro-écosystèmes naturels de toutes les destinations des Outre-mer rétablir l'agro-écologie auprès des populations concernées développer les filières agro-écologiques qui sont des filières d'excellence la vanille le rhum les perles noires la noix de coco les lataniers et palmiers les plantes aromatiques et médicinales et bien d'autres à identifier grâce à toutes ces filières il sera possible de développer des micro-entreprises agricoles dans la culture biologique la permaculture les cultures vivrières durables d'une aquaculture artisanale et ce qui s'applique à l'agro-écologie s'applique à la pêche vivrière et à l'aquaculture artisanale les outre-mer sont aussi des laboratoires du tourisme durable la filière du tourisme est déjà et doit être pour les économies ultramarines l'une des filières les plus porteuses en termes d'emploi cette crise sanitaire doit être une opportunité pour permettre de révolutionner l'offre touristique tout d'abord en mettant l'identité culturelle et la richesse de la biodiversité au coeur des stratégies du tourisme toutefois aujourd'hui les outre-mer ont besoin d'une vision commune en tourisme durable et en écotourisme les outre-mer la destination des trois océans en revanche elle sera spécifique à chaque territoire dans les offres thématiques en effet ces offres seront liées aux différentes composantes nature air marine parcs naturels patrimoine culturel et orale en privilégiant également les cibles de touristes de proximité l'objectif pour les outre-mer étant de devenir de véritables destinations de tourisme durable à forte valeur ajoutée en termes d'emploi d'innovation et d'attractivité pour les populations qui vivent travaillent et séjournent dans les outre-mer et plus que jamais nous devons réduire l'offre de produits non durables et je pense aux bateaux de croisières de grande capacité nous avons déjà des exemples de réussite dans nos territoires tels que le cargo mix Aranoui 5 qui dessert Tahiti et les îles Marquises dont le pavillon est français et l'équipage est composé de Polynésiens ou encore les croisières aux îles loyautées en Nouvelle-Calédonie dont l'impact de l'ancrage des navires sur les récifs coralliens a été limité et les circuits réorientés vers une découverte plus authentique des îles et proche des populations locales je vous laisse découvrir en vidéo le cargo Aranoui 5 É-HA-M 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La condition indispensable à l'épanouissement de toutes ces filières, c'est aussi la réussite dans les territoires de la transition numérique. Le CESE préconise d'investir davantage dans l'innovation numérique, identifiée dans le livre bleu des Outre-mer comme un secteur d'avenir. Le numérique doit être placé au cœur des stratégies de croissance économique. Il est important de souligner que les Outre-mer comptent une dizaine d'incubateurs de start-up qui accompagnent les porteurs de projets innovants. Deux hubs territoriaux pour une inclusion numérique ont été labellisés en 2019 aux Antilles-Guyennes et dans l'océan indien. Le CESE demande le fléchage en Outre-mer de postes de conseillers numériques en veillant à ce que ces conseillers puissent aussi communiquer avec les populations dans leur langue maternelle. Les Outre-mer doivent être des territoires pionniers, notamment à travers le déploiement des énergies, une meilleure gestion des déchets ou encore la protection de la biodiversité. Nous bénéficions d'atouts incontestables et pourtant, certains secteurs apparaissent comme trop structurés. Les principaux enjeux stratégiques dans les Outre-mer sont axés sur la gestion de l'eau potable et la bonne gouvernance. L'assainissement, les énergies renouvelables et la gestion des déchets, sans oublier l'accompagnement et la création de nouveaux emplois et d'entreprises éco-responsables. Il conviendra de s'assurer qu'une évaluation d'impact soit menée à l'issue du plan de relance pour faire le point sur la mise en œuvre et surtout évaluer les politiques publiques des différents ministères à l'aune de la stratégie 5.0. Écoutons ce que nous dit Vinny Kissage, président de la Fédération des associations de protection de l'environnement. Oui, donc bonjour, je m'appelle Vinny Kissage, je suis président de la Fédération des associations de protection de l'environnement. Nous avons à peu près 34 associations, plus de 2000 personnes. Notre vœu à nos associations de protection de l'environnement, c'est effectivement un développement durable, éco-responsable, notamment tourné vers la mer. On possède 5 millions de kilomètres carrés et on constate que très peu de choses sont faites par rapport à ce potentiel. Notre vœu à nous, c'est de faire de notre pays le centre d'expérimentation des nouvelles technologies. Ce qu'on aimerait, c'est que cet espace maritime et la Polynésie servent d'expérimentation pour développer les nouvelles technologies et technologies pour se nourrir. Je parle d'aquaculture, de tous les types de technologies pour avoir de l'énergie durable. Et qu'on puisse surtout, et qu'on ait une vision qui soit régionale. Aujourd'hui, c'est 5 millions de kilomètres carrés, en cet océan, on le partage avec nos frères, des îles Cook, des Samois, etc. Et notre vision, c'est de dire aujourd'hui, on doit absolument avoir cette vision qui est régionale. d'autres autres pays français dans le Pacifique, Wallis et la Calédonie. Et l'idée, c'est qu'ensemble, on puisse développer et avoir cette vision qui doit bien sûr s'adosser sur les flux économiques. Il faut absolument qu'on ait une vision écoresponsable et de développement durable entre nous. Donc, vous attendez de l'État, première chose que vous attendez de l'État, c'est un effort en matière de recherche, par exemple ? Alors, on attend de l'État, effectivement, de poursuivre ce qui a été fait dans le passé. Et on a vu qu'elle a été capable, avec les essais nucléaires, de mettre les moyens pour développer une bombe. On est persuadés qu'aujourd'hui, il y a, au sein de la République française, des chercheurs, des scientifiques, des entreprises privées qui demanderaient qu'à venir chez nous. Alors, c'est vrai que mon discours, il est pro-Polynésie, mais je pense que l'ensemble des Outre-mer devraient être des centres d'expérimentation. L'ensemble des Outre-mer devraient être justement utilisés pour développer ces choses-là. 70%, 80% de la biodiversité française se trouve dans les Outre-mer. Aujourd'hui, on est confronté au défi du changement climatique. 25% des atolls mondiaux de la planète, c'est les Toits-Montoux. Il est plus que temps qu'on construise avec l'État une vision sur justement comment se protéger, comment lutter contre ce changement climatique. Non pas en faisant des digues, mais bien au contraire, en essayant d'anticiper les choses, en utilisant ce que faisaient nos anciens. Ils ont des idées sur les végétaux qu'il faut planter, par exemple, sur les îles. Et il nous faut aujourd'hui nous aider au travers d'experts scientifiques pour constituer, par exemple, des aires marines protégées, pour constituer des parcs nationaux. Et notamment aussi, le deuxième volet qui nous sommes importants aujourd'hui, c'est qu'on adopte enfin une architecture éco-responsable. Aujourd'hui, les immeubles sont construits en béton du bas jusqu'en haut. Et on pense qu'au contraire, il faut arrêter. Le Conseil économique social avait déjà émis une autosaisine, fait rédiger un rapport. Construire en ciment nous oblige à aller encore ponctionner du gravier, des cailloux dans nos vallées. Et ça, c'est complètement anormal. Alors qu'il y a aujourd'hui des techniques de construction qui sont plus modernes, plus éco-responsables. Voilà. Alors, en complément de ce que vient de dire Viniki, vous avez là une carte, comme vous la voyez, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. C'est la carte du monde, mais centrée sur Tahiti. Et donc, la France, au travers de ces trois territoires du Pacifique, la Ponésie française, Wallis et Futuna, et la Nouvelle-Calédonie, dispose, en y ajoutant Clipperton, de 7,7 millions de kilomètres carrés d'océans. Et si on y ajoute les taffes de l'océan antarctique, dans l'océan indien antarctique, et bien c'est 3,3 millions de kilomètres carrés supplémentaires qui portent à 11 millions de kilomètres carrés la surface des océans qui est française. Et vous avez sur la carte l'ellipse qui marque la Polynésie, qui est à l'échelle. C'est-à-dire que 5,5 millions de kilomètres carrés de ZEE, c'est la surface de l'Australie, c'est la surface de l'Europe hors Union soviétique, c'est, enfin, Russie aujourd'hui, pardon, et c'est la surface des États-Unis hors Alaska. Voilà ce que c'est que la Polynésie. Et donc, pour poursuivre le message que Vinicky a lancé, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que la France et l'Europe puissent considérer que nos territoires, et puis ce n'est pas que nous dans le Pacifique, c'est pareil pour les taffes, et puis pour l'océan indien, et puis les Antilles, nous devenions vraiment des territoires où la France prend conscience que c'est au travers de sa souveraineté sur ces ZEE qu'elle peut jouer un véritable rôle pour la défense des océans. Vous savez que les Nations Unies ont déclaré la décennie à venir la décennie des océans. Il faut sauver les océans. Les océans sont encore plus que l'Amazonie, les poumons de la planète. Il faut les sauver. Il faut les sauver des pillages qui en courent, notamment par les flottis de pêche. Et donc, pour cela, nous avons besoin que la France, au travers de ses moyens militaires, se dote de suffisamment de moyens pour nous permettre de protéger efficacement ces ZEE. Nous avons besoin également que la France et l'Europe se dotent de moyens de recherche. les moyens de recherche en océanographie sont ridicules. Et alors qu'il y a dans les océans, probablement, et ce n'est pas Elodie qui va me contredire, des richesses biologiques, des richesses de... Je cherche le mot, là. Mais bon, donc qu'il faut absolument aller prospecter, tout en protégeant, en attendant, d'une mise en valeur qui ne serait pas durable. Et donc, je rappellerai que les associations de Polynésie, Viniqui, avec toutes les associations des territoires du Pacifique, ont co-signé une demande de moratoire sur l'exploitation des fonds marins, des grands fonds sous-marins. Voilà. Donc, voilà, c'est ça le projet qu'on veut. Mais, ce que nous souhaitons également, c'est que on reconnaisse que nous sommes des Français à part entière, que nous sommes venus défendre la France quand elle a été en péril, mais que nous avons nos identités propres et que la dimension culturelle, c'est aussi quelque chose de très important qu'il faut préserver, développer. Effectivement, nous ne voulions pas finir cette présentation sans aborder cette dimension culturelle. L'avenir de ces territoires, il se fera dans une démarche holistique qui concilie l'éducation, l'économie, le social, l'environnement et la culture. Nous avons la chance d'avoir des territoires qui ont su développer des approches multiculturelles très fortes, qui peuvent être des sources d'inspiration dans la mesure où elles ont su mixer des origines, des influences pour les fédérer au sein de la nation française. Nous avons des territoires qui sont riches d'une culture multiple, que ce soit de la musique, que ce soit de la danse, que ce soit des arts et surtout leur langue. Et sur l'aspect des langues, je vous propose d'écouter notre collègue Octave Tonia qui en parle beaucoup mieux que moi avec sa sagesse et son humilité à l'occasion de la déclaration qu'il a faite sur l'avis sur les langues régionales d'Outre-mer pour une meilleure cohésion sociale et une pensée pour Octave et nos collègues qui ne sont pas là aujourd'hui parmi nous et je pense qu'il aurait aimé être présents. Octave. Notre sujet d'aujourd'hui nous parle de langue, de mots, de verbes, de vie, d'éducation, de culture, s'occupe sur lesquelles se construisent les identités personnelles des femmes et des hommes de partout dans le monde et par itération les identités collectives des peuples et des nations. Les langues sont au fondement de toute société. Elles ne sont pas seulement des instruments de communication mais elles sont aussi l'expression de savoir et de culture diverse, le socle d'expression artistique multicolore et polyforme. Elles portent chacune d'entre elles un point de vue sur le monde, des philosophies de vie qui leur sont propres. C'est ainsi que les 75 langues de France dont 50 se situent dans les Outre-mer contribuent aux côtés du français à la beauté et à la richesse de la nation française. Notre premier message dans cet avis est que la meilleure façon d'aider nos enfants à devenir des personnes épanouies intellectuellement et émotionnellement ainsi que des citoyens français fiers de leur appartenance à la nation française sans renier leurs autres racines et de leur transmettre dès leur plus jeune âge les langues maternelles de leurs parents et ailleurs et en même temps que la langue fédératrice de leur nation le français. Notre second message est que pour reconcilier la France, pour contribuer à faire société, il est capital que soient reconnus à égalité et dignité toutes les langues et les cultures qui irriguent et enrichissent nos sociétés ultramarines et toutes les belles régions de France. C'est pourquoi nous soutenons l'ensemble des préconisations de cet avis qui forment un tout cohérent et indissociable allant d'une meilleure reconnaissance dans la Constitution en passant par des améliorations concrètes en matière d'enseignement dans nos écoles, d'utilisation de ces langues dans les services publics et de valorisation dans les domaines culturels. De Nouméa à grande cause en passant par Mamazou, le monde brise de nos langues qui doivent pouvoir encore longtemps résonner par les chants, les joutes oratoires, la littérature, la poésie, le théâtre, le cinéma, la transmission des légendes et des mythes de nos anciens. L'ensemble du groupe Outre-mer remercie et dans Mali on va dire « Oletiachachouach » ça veut dire « merci beaucoup » tous les membres de la délégation d'Outre-mer et toutes les personnes auditionnées pour avoir permis que dans cette enceinte soient rappelées ces leçons de vie l'importance du respect de l'altérité et de la diversité culturelle qui font toute la richesse de la France et de l'humanité. Le groupe naturellement votera notre avis. Nos plus sincères remerciements à notre ami le navigateur et artiste Titouan Amazou pour ce don généreux et pour sa contribution ces jolies aquarelles ces jolies aquarelles de personnalités ultramarines sur la couverture de cet avis nous transportent. Merci à l'administrateur de la délégation Outre-mer Guillaume Corbel à notre attaché de groupe David Lachimi à tous les membres de la délégation Outre-mer du CESE et les représentants des trois sections associées aux 100 acteurs engagés engagés qui ont bien voulu partager avec nous leur foi et leur engagement pour faire des Outre-mer des terres de résilience d'innovation de partage de rêve de respect de la vie et de la nature de fraternité et de paix. Merci monsieur le ministre madame la députée d'avoir participé au rendu de ces travaux et j'ai une pensée pour nos collègues de la Nouvelle Calédonie et de Wallis qui n'ont pas pu faire le déplacement mais qui sont connectés via Zoom. Il est une heure du matin à Nouméa trois heures du matin à Wallis je salue Octave Tonia Didier Guénant Sossé Fosuv sans oublier Yannick Cambré à Saint-Pierre-et-Miquelon et nos deux collègues des Antilles Joël et Philippe merci à tous et à très bientôt dans les Outre-mer. Merci. Nous avons donc le plaisir d'accueillir madame la députée Stéphanie Adger membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale bienvenue et puis monsieur le ministre cher Sébastien Lecornu je vous rappelle évidemment que cette séance est évidemment semi-présentielle beaucoup de nos collègues sont en Zoom nous avons ici que deux membres par groupe par ailleurs donc vous avez vu les rapporteurs qui se sont exprimés sous ce projet d'avis madame Inès Boussot-Choisy Olivier Munier et Christian Vernodon ils viennent donc de vous présenter cet avis sur le plan de relance et d'éclinaison territoriale dans les Outre-mer c'est donc un projet d'avis sur ces signes gouvernementales qui a été présenté au nom de la délégation à l'Outre-mer qui est présidée par monsieur Jean-Etienne Antoinette c'est donc bien un projet d'avis dont il s'agit car mieux que quiconque que la délégation de l'Outre-mer pouvait répondre précisément aux questions du premier ministre bien entendu la délégation s'est appuyée et j'en remercie son président s'est appuyée sur les travaux des sections de d'autres sections celle de l'aménagement du territoire mais aussi celle des affaires européennes et internationales ainsi que la section de l'économie et des finances pour nous présenter évidemment ce projet d'avis les Outre-mer sont bon outre les enjeux économiques sociaux et environnementaux ils ont également à faire face et vous le savez très bien à un défi très important démographique la vie d'égalité réelle dans les Outre-mer qui avait été particulièrement appréciée et nous l'avait rappelé et ses dimensions sont bien prises en compte dans les travaux qui vous ont été présentés le présent avis se situe donc dans l'actualité brûlante du plan de relance au regard de la crise que nous connaissons actuellement vous avez réussi en vous appuyant sur les atouts des différents territoires à produire un avis qui respecte je pense la spécificité de chacun tout en s'inscrivant évidemment ou tout en inscrivant des préconisations dans une perspective plus globale du droit à l'égalité réelle des citoyens d'Outre-mer au sein de la République cet avis parachève de belle manière le travail formidable de la délégation de l'Outre-mer pendant toute la mandature car il fait référence aux nombreuses études produites jusqu'ici et a été une co-construction avec d'autres donc d'autres formations de travail monsieur le ministre cher Sébastien je vous invite évidemment à gagner la tribune et à prendre la parole devant les conseillers bien monsieur le président madame la députée mesdames messieurs les conseillers madame messieurs les rapporteurs je salue l'ensemble des groupes et des représentants des groupes qui sont ici présents avec peut-être effectivement une mention spéciale je vais y revenir dans un instant pour la délégation aux Outre-mer monsieur le président Bernasconi merci de m'accueillir de nouveau dans cet hémicycle je dis de nouveau puisque dans le cadre de mes fonctions précédentes notamment lorsque j'étais l'organisateur du grand débat national j'ai eu l'occasion de travailler avec votre institution de manière approfondie je crois que nous avions fait oeuvre utile pour la nation française et c'est l'occasion pour moi de redire mon attachement à cette troisième chambre et comme je l'avais dit à la délégation Outre-mer pour témoigner justement de cet attachement j'ai souhaité dès que j'étais nommé rue Audino avoir cette saisine du gouvernement pour votre institution pour commettre cet avis sur cette actualité qu'est le plan de relance et donc je commence évidemment mon propos en vous remerciant pour le travail accompli la qualité de ce qui a été présenté cet avis va constituer évidemment une dorsale qui va permettre à mon cabinet à la direction générale des Outre-mer aux différentes préfectures dans ce chemin en fait de territorialisation du plan de relance je vais revenir dans un instant et répondre à un certain nombre d'enjeux sur lesquels j'ai pris des notes en vous écoutant et je vous propose je ne vais pas lire ce que m'avait été préparé mais je vais revenir au fond sur cinq enjeux je pense qui se dressent devant nous et qui méritent que l'on s'y attarde un tout petit peu le premier enjeu et je commencerai par là pardon mais la crise sanitaire n'est pas terminée et on finit par l'oublier ici dans l'hexagone mais évidemment le virus circule de manière très différenciée sur tous les territoires et je tiens à le dire parce que souvent dans les déclarations médiatiques ou publiques on a trop souvent oublié les territoires d'Outre-mer ces derniers mois avec évidemment une situation climatique qui est différenciée une situation régionale avec évidemment des notions de frontières qui sont là aussi différenciées avec des confinements qui parfois n'ont pas eu le même rythme et le même calendrier que dans l'hexagone et évidemment aussi avec des enjeux parfois sanitaires qui sont différenciés aussi aux Antilles on a dû être confronté à la fois et en même temps à l'épidémie de Covid-19 et aussi à l'épidémie de Dingue ce qui évidemment ne facilitait pas les choses c'est moins qu'on puisse dire cette crise sanitaire elle n'est pas terminée elle nous amène en plus aujourd'hui à connaître de la question des variants qui évidemment notamment dans sa version dite 501 d'Issu sud-africain pose des questions actuellement qui nous préoccupent beaucoup sur Mayotte notamment avec des taux d'incidence qui sont particulièrement importants des taux d'incidence qui sont aussi particulièrement importants en Guyane mais sur lequel on a une décélération de la circulation du virus avec une situation quand même de tension en réanimation qui est importante la question de la protection des Antilles et des différentes collectivités aussi du Pacifique sur lequel on a des territoires dont on dit en mauvais français qu'ils sont Covid-free comme au Alicé Foutouna la Nouvelle-Calédonie Saint-Pierre-et-Miquelon avec une actualité plus inquiétante ces derniers jours avec un début de cluster que nous cherchons à contenir donc bref il faut le redire la situation très différenciée de la circulation du virus nous amène aussi à avoir une gestion différenciée des mesures et si bien qu'au fond plus on les différencie moins l'hexagone et moins Paris parfois sans souci ce qui n'est évidemment pas le cas du ministre des Outre-mer cela va sans dire mais sur lequel quand on déclare et qu'on déclenche des septaines je pense que nous avons raison de le faire et d'ailleurs je note l'acceptabilité comme on dit si bien sociale actuellement très forte en la matière on protège les populations de la circulation du virus et la circulation des variants mais évidemment ce n'est pas sans impact sur l'économie touristique qu'on vient percuter et donc il va falloir continuer évidemment de gérer cette crise sanitaire c'est vrai pour l'hexagone mais je le redis dans des particularités ultramarines qui sont redoutablement complexes le deuxième enjeu là aussi j'enfonce peut-être une porte ouverte mais il faut le redire les évidences sont bonnes à rappeler c'est le tuilage entre les mesures d'urgence de soutien d'urgence et le plan de relance le plan de relance ce n'est pas le soutien d'urgence et le soutien d'urgence ce n'est pas la relance trop souvent on a quand même cette confusion entre les deux et pour cause parfois les deux choses se superposent c'est ce qui a été dit je le note notamment à la sortie j'y reviendrai peut-être mais sur les PGE on continue de déclencher un certain nombre de soutiens je rappelle juste un chiffre en 2020 pour l'outre-mer c'est 5 milliards d'euros qui ont été déclenchés de soutien à l'économie il y avait eu un débat sur les com je le dis pour les représentants des collectivités du Pacifique on a fait le choix madame la députée les parlementaires ont été associés évidemment à ce choix d'élargir évidemment le fonds de solidarité et le chômage partiel comme les PGE aux collectivités du Pacifique bien que parfois nous ne sommes plus sur le champ de compétences classiques de l'Etat mais évidemment en matière de gestion de crise il fallait faire oeuvre de solidarité ne pas se poser 14 000 questions c'est ce que nous avons fait ce tuilage là évidemment il faut le continuer il faut le continuer de manière différenciée là aussi entre les territoires ce n'est pas forcément chose évidente je le dis ici à la tribune du CESE aussi longtemps évidemment que des mesures de restriction de liberté ou de contraintes sur l'économie seront déclenchées pour des raisons de protection sanitaire en même temps et en parallèle nous continuerons évidemment de déclencher les différents outils de soutien je rappelle que pour Mayotte et la Guyane par exemple on avait différencié le fonds de solidarité avec des déclenchements de plafonds qui ne fonctionnaient pas de la même manière que pour le reste des territoires de la République le troisième enjeu cela va sans dire mais vous l'avez dit il faut de l'argent pas de relance sans y mettre des moyens je vais revenir sur ce chiffre d'1,5 milliard d'euros parce qu'il fait l'objet beaucoup de discussions et de parfois pas de polémiques mais en tout cas d'interrogations à voix haute sur lesquelles je ne veux pas qu'il y ait de malentendus ce 1,5 milliard d'euros est une somme socle c'est la somme que l'on a sorti du plan de relance global qui trouve déjà sa traduction dans le projet de loi de finances pour l'année 2021 parfois certaines sommes d'ailleurs ont été prises sur des projets de loi de finances rectificatifs sur l'année 2020 et ce 1,5 milliard d'euros pour faire vite une part évidemment sont un peu automatisées lorsqu'on est sur les diminutions de charges ou d'impôts de production pour être précis ou évidemment sur un certain nombre d'aides aux emplois notamment les fameux PEC qui sont des outils qui sont particulièrement attendus notamment par exemple à la Réunion là évidemment on est sur quelque chose qui fait l'objet d'une déclinaison automatique mais surtout on a pratiquement 1 euro sur 2 de ce 1,5 milliard d'euros qui sont complètement pilotables ça veut dire qu'on peut territorialiser et qui vont véritablement dépendre de la notion de projet que l'on va faire pousser dans chacun de ces territoires donc cet argent est là le véritable danger c'est qu'on n'arrive pas à le dépenser parce qu'on en sait quelque chose on a malheureusement beaucoup d'économies de constatation sur les différents outils de soutien aux territoires d'Outre-mer je le vois dans mon propre budget notamment sur les aides aux logements qui chaque année font l'objet de constatations d'économies d'argent non dépensé pour des problèmes d'ingénierie pour des problèmes je vais revenir sur ces points évidemment dans un instant et qui évidemment nous préoccupe donc plutôt qu'une course à l'échalote sur les sommes qu'il faudrait annoncer supplémentaires on part de cette notion de socle et puis bien sûr s'il y a plus de projets ou s'il y a plus de demandes on pourra toujours interroger le caractère fongible des différentes enveloppes pour permettre aux territoires d'Outre-mer de s'en sortir quatrième enjeu je vais m'y arrêter quelques instants c'est donc la capacité à réellement réussir cette territorialisation je pense que je vais le dire sans que mon propos suscite des inquiétudes ou quelconque polémique je suis paradoxalement plus optimiste pour la réussite de la territorialisation du plan de relance dans les Outre-mer que dans l'Hexagone pour une raison simple c'est que l'écosystème des projets est déjà connu lorsqu'on vit au milieu insulaire on sait déjà globalement très très vite ce dont on a besoin on a déjà beaucoup de programmes qui sont en cours la relation entre l'Etat les collectivités territoriales ou le paritarisme les filières sont déjà suffisamment foisonnantes quand ça fonctionne bien en général ça fonctionne bien pour qu'on soit au courant du besoin réel d'infrastructures vous avez parlé du besoin d'école on sait très bien qu'on a déjà des plans qui existent à Mayotte en Guyane on a parlé évidemment de l'adduction de l'eau potable on sait à quel point la situation est préoccupante en Guadeloupe on a déjà des outils et des plans qui sont en cours d'ailleurs une proposition de loi sera discutée cette semaine à l'Assemblée nationale on sait qu'on a besoin d'accélérer sur le plan séisme anti sur la résilience de la sécurité des bâtiments bon ça n'a l'air de rien mais comme il existe déjà beaucoup de choses sur l'étagère en fait parfois il ne faut pas chercher à réinventer la poudre il faut tout simplement servir de l'argent du plan de relance pour aller plus vite pour accélérer les différents financements qui sont sur la table et ne pas réinventer quelque chose de nouveau et puis par définition territorialiser ça veut dire s'enfermer dans un espace ce sont toutes les logiques de contractualisation qui existent déjà avec la Guadeloupe avec la Martinique avec la Politique enfin je ne les recite pas tous donc moi j'ai fait aussi ce pari là c'est de ne pas réinventer des choses pour avoir une mauvaise paternité de cette affaire en se disant la relance aura permis d'avoir une nouvelle génération de contrats etc le pragmatisme nous a plutôt conduit à accélérer ce qui existait déjà la deuxième des choses pour réussir l'enjeu de la territorialisation et merci d'avoir répondu et contribué à cette saisine du Premier ministre c'est bien sûr la place des collectivités territoriales ah oui on ne peut pas dire de côté de dire ça viendra des territoires c'est quelque chose qui ne doit pas être descendant il faut être dans une approche girondine enfin bref toutes les terminologies qui vont bien enfin au bout d'un moment l'État n'est pas le maître d'ouvrage de tout et pour cause depuis les lois de décentralisation de 1982 vous avez beaucoup de compétences qui ne sont plus exercées par l'État et d'ailleurs quand on parle de l'eau potable c'est une compétence qui n'a jamais été exercée par l'État puisqu'elle a toujours été décentralisée c'est l'ancien maire de Vernon que vous avez rappelé qui vous le dit et sur lesquelles au bout d'un moment si on veut une relance effective il faut qu'on se partage aussi des rôles avec tous les maillons de la puissance publique et bien souvent alors je ne parle même pas des collectivités du Pacifique Polynésie et Nouvelle-Calédonie pour ne citer qu'elles qui ont des compétences évidemment constitutionnelles largement étendues évidemment il faut qu'on se partage la charge les maîtrises d'ouvrage entre la puissance publique locale des concentrés les préfectures ça c'est plutôt dans ma manche et puis bien sûr la puissance publique locale des collectivités territoriales bon et puis là rebelote il n'y a pas un territoire qui fonctionne de la même manière vous avez des territoires dans lesquels il n'y a qu'une collectivité territoriale Saint-Barth Saint-Martin vous avez des territoires dans lesquels on est dans un modèle région monodépartementale il y a encore un conseil régional un conseil départemental des EPCI des communes des syndicats donc là aussi il faut embrasser cette question de manière large là où il y a un point commun et ça a été dit dans votre propos et je vous en remercie c'est sur les difficultés structurelles financières des collectivités territoriales en Outre-mer on n'a pas le temps de faire un propos trop long sur le sujet mais enfin c'est quand même là où le bas blesse à bien des égards et pour bien des raisons pour des raisons structurelles historiques de carénage d'attente de cahier des charges on a voulu demander à une mairie d'un territoire insulaire la même chose qu'une commune du département de l'Eure donc ça évidemment il y avait en quelque sorte un peu d'ol dès le début de l'aventure de la décentralisation d'Outre-mer puis parfois aussi pour des raisons conjoncturelles sans démagogie aucune toutes les gestions ne se valent pas sinon il n'y aurait pas des élections municipales tous les 6 ans le recours à la fiscalité n'a pas été abordé de la même manière dans chaque territoire le recours à la dette le ratio entre le fonctionnement et l'investissement il suffit de prendre des territoires comme les Antilles pour regarder quand même qu'on a des communes qui sont dans des situations tout à fait préoccupantes pour des raisons autant structurelles que conjoncturelles là il faut qu'on agisse parce que c'est un des points durs sur la réussite du plan de relance et moi je le dis d'autant plus qu'il ne faut pas stigmatiser les élus locaux parce que je vois bien aussi quand même la tentation que l'on peut avoir de vite aller trouver la responsabilité chez les uns chez les autres moi je le redis bienheureuse et bienheureuses celles et ceux qui s'engagent après tout tout le monde peut être candidat à une élection municipale tous les 6 ans donc là-dessus je pense qu'il faut se le dire néanmoins il faut qu'on regarde cette difficulté en face pour la regarder en face déjà il faut répondre à l'enjeu d'ingénierie on le dit depuis de nombreuses années les choses ont été faites je pense qu'il faut saluer l'action de l'AFD en la matière avec désormais des outils qui sont tout à fait performants dédiés aux outre-mer d'ailleurs et qui participent à d'ailleurs un rayonnement aussi de la France dans un certain nombre d'océans parce que derrière tout ça a un impact important sur l'ensemble des pays qui sont limitrophes si je prends l'exemple du Pacifique c'est particulièrement vrai en Océanie avec un rayonnement qui se fait chair l'État parce que évidemment aussi on réoriente les directions des concentrés de l'État davantage au service des collectivités territoriales on passe aussi d'une notion de contrôle ou une direction départementale ou assimilée territoriale contrôler l'action d'une collectivité territoriale à une logique où elle se met à son service pour se substituer parfois au service même des collectivités en question sans compter les plans de formation ça c'est un enjeu dur je pense que vos adhérents et les personnes que vous représentez pardonnez-moi dans les différents territoires d'outre-mer quelle que soit la qualité qui vous amène dans cette hémicycle vous le disent là on est sur un point absolument diriment pour l'avenir l'autre enjeu c'est bien sûr la question financière pure je ne reviens pas sur les fameux contrats quorum sur lesquels je fonde beaucoup d'espoir parce qu'en fait depuis des années on traite beaucoup de la question des recettes en tant que ministre en charge des collectivités territoriales on a réaccentué la péréquation on a augmenté pour faire vite la DGF pour toutes les communes de l'outre-mer pour faire vite toutes les communes d'outre-mer voient leur DGF augmenter pour faire schématique enfin réfléchir aux recettes sans travailler sur les dépenses n'a absolument aucun sens et donc c'est là on va commencer aussi à venir secourir quelques collectivités territoriales sur la base du volontariat avec des maires qui vont vouloir évidemment croire notamment au début de mandat municipal en cette trajectoire-là et pour 2021 une trentaine de communes vont être éligibles à ces fameux contrats quorum qui sont des contrats de redressement mais qui n'ont rien de correctif ou de disciplinaire bien au contraire ils sont plutôt vertueux et ils sont plutôt dans une logique un peu nouvelle entre l'Etat et les collectivités territoriales pour toujours essayer de répondre à ce quatrième enjeu qui est la territorialisation du plan de relance sur lequel vous êtes beaucoup revenus avec vos mots respectifs c'est pour ça que je m'y arrête à l'instant il y a évidemment la question de la gouvernance alors je marche sur des oeufs et je fais attention à ce que je vais dire cette question de gouvernance évidemment elle passe par une méthode vous l'avez dit moi je prends bien volonté le point sur ces accords de relance territoriaux entre les grandes collectivités et l'Etat dans certains territoires ils sont en cours et je vous propose monsieur le président Bernasconi donc de les généraliser pour suivre l'avis du CESE ce qui est de manière très opérationnelle de montrer le lien entre votre travail et les directions que nous allons donner on va donc adapter les mandats que nous avons donnés aux préfets pour ce faire on va également le compléter du volet plan de relance européen puisque bien sûr il y a aussi beaucoup d'argent disponible on ne l'a pas assez dit sur le plan réacte UE moyennant quoi là aussi on peut se heurter à des difficultés de gouvernance importantes si on n'a pas une organisation un peu robuste en la matière donc ça évidemment il faudra le faire là où je marche sur des oeufs c'est que nous sommes sur une année électorale pas partout mais dans la plupart des territoires et qu'évidemment toutes les années électorales ne sont pas forcément les années les plus performantes on va dire ça comme ça en matière de commande publique or on sait très bien c'est l'autre mot clé une part du soutien à l'économie notamment du BTP mais pas que passe par une bonne santé de la commande publique donc si on met beaucoup d'argent sur la table si on règle les problèmes d'ingénierie normalement on a fait un bout du chemin évidemment il reste cette question de la gouvernance qui peut globalement être un tout petit peu animée on va dire ça comme ça jusqu'au mois de juin prochain et sur lequel je souhaite je forme le vœu en tout cas devant vous et je pense que vous le partagerez qu'évidemment cela ne vienne pas ralentir les efforts de relance et puis dernier point c'est la vérité de la palisse mais je pense qu'il faut le dire aussi ne pas chercher à s'écarter trop des attentes concrètes des territoires certes il faut que le plan de relance soit un outil pour transformer c'est particulièrement vrai sur les transitions écologiques numériques et agricoles sur lesquelles on a avec Julien de Normandie accompli pas mal de choses sur notamment le modèle réunionnais qu'on pourrait accélérer pour la réunion et évidemment dupliquer pour les autres territoires sur la souveraineté alimentaire là aussi les confinements successifs ont fait modifier un tout petit peu les comportements de consommation pourquoi apporter un certain nombre de denrées ou de matières premières alors qu'on a déjà une production locale ça renvoie à nos efforts vous avez vu nos déclarations de ce matin sur l'octroi de mer sur lesquels évidemment nous allons rentrer dans une discussion avec la commission européenne pour s'assurer que les intérêts des différents territoires soient protégés et sauvegardés mais enfin on ne peut pas non plus ne pas y voir des opportunités à travers ce plan de relance pour transformer les choses c'est vrai sur l'agriculture je le disais à l'instant je l'ai dit tout à l'heure plan de séisme Antilles on doit accélérer c'est sur la table on ne va pas réinventer la poudre pareil pour l'eau j'aimerais avoir peut-être un mot pour trois secteurs le BTP qui est bien souvent une des jambes essentielles qui structure la vie économique de certains territoires insulaires le tourisme et là pour le coup évidemment on a une saison curieuse je parlais de différenciation tout à l'heure les restaurants sont ouverts aux Antilles ils sont ouverts à la Réunion ils ne sont pas fermés comme ici dans l'Hexagone les bars eux en revanche sont fermés à Noël on a réussi à faire une saison touristique plutôt réussie sans pour autant avoir des taux d'incidence sur le Covid qui décollent comme quoi on a réussi à trouver un équilibre entre vie économique et protection sanitaire malheureusement les variants viennent perturber les choses et donc cela doit nous amener à prendre ces mesures ça voudra donc dire qu'il va falloir qu'on adapte encore davantage notre soutien à l'économie touristique sachant qu'il ne faut pas la regarder en comparant ce qui se passe dans nos territoires d'Outre-mer avec ce qui se passe ici à Paris mais il faut bien sûr regarder la zone on ne peut pas regarder l'économie touristique de la Réunion sans regarder ce qui se passe ou ce qui ne se passe plus pour être précis à Maurice c'est évidemment comme ça qu'il faut raisonner pareil pour la Polynésie française avec l'ensemble des destinations touristiques pour notamment les Américains on le voit bien aussi à Saint-Barthes sur lequel il y a eu une différenciation importante dans la manière de gérer les choses il faut dire que sur un territoire aussi petit c'est aussi plus facile de faire du tracing et du testing de masse on est pratiquement à 1000 tests par semaine actuellement à Saint-Barthes enfin tout ça c'est de la gestion semaine par semaine sur lequel il faudra connecter protection sanitaire et évidemment relance un dernier mot sur l'économie maritime en tant que telle ça a été un peu dit souvent on aime à rappeler nos surfaces maritimes liées à nos Outre-mer singulièrement et vous l'avez dit grâce aux terres australes et antarctiques françaises il faut qu'on avance sur la structuration d'une économie on a quelques clusters maritimes on ne peut plus employer le mot cluster désormais puisqu'il est connoté mais enfin en tout cas il y a des organisations en matière d'économie maritime qui se font jour je souhaite que le plan de relance puisse permettre d'accélérer ces opportunités là c'est vrai du tourisme c'est vrai de la pêche c'est vrai de la biodiversité si je devais citer un exemple le parc marin de la mer de Corail en Nouvelle-Calédonie qui présente un intérêt majeur cinquième enjeu plus un nota bene et je me tais monsieur le président Beresconi il faut évidemment être à l'écoute de l'ensemble des attentes du monde économique là aussi pardon d'enfoncer la porte mais j'ai quand même vu en six mois la tentation parfois d'être dans une capsule puissance publique or on le voit bien mettre autant d'argent sur la table pour derrière ne pas être suffisamment à l'écoute des besoins du monde économique notamment en matière de formation ça a été dit ça c'est pour moi quelque chose qui me préoccupe je vous le dis comme je le pense particulièrement nos concitoyens ne pourront pas comprendre qu'on met autant d'argent public sur la table pour derrière avoir des opportunités d'emploi qui profitent à des pays de la zone et absolument pas à nos concitoyens qui cherchent des emplois qui ont besoin d'alimenter leur carnet de commandes lorsqu'ils sont entrepreneurs ça veut dire que je le dis pour le monde économique je l'ai dit en Martinique quand je me suis déplacé entre Noël et Jour de l'An il faut aussi que le monde économique évidemment soit bien lanceur d'alerte à certains égards arrive à nous faire des recommandations au fil de l'eau en la matière parce qu'alimenter des carnets de commandes pour s'apercevoir derrière qu'il n'y a pas les entreprises pour répondre parce que tout simplement il n'y a pas le marché de l'emploi qui suit parce qu'il y a des difficultés en la matière évidemment ça serait vraiment rageux j'entends les propositions qui sont faites sur notamment le RSMA les régiments que vous connaissez de services militaires adaptés j'entends les propositions mais je ne suis pas certain qu'elles permettent d'avoir des résultats très rapidement là où il y a une urgence quand même sur la relance donc de toute façon il faut faire feu de tout bois les RSMA sont un des outils ils sont à la main du ministre des Outre-mer donc on peut évidemment piloter des choses en lien avec le monde économique notamment j'ai fait des propositions aux chambres des métiers de l'artisanat parce que je pense qu'on peut faire mieux en termes de coordination pour l'avenir en tout cas évidemment il y a un enjeu il y a un enjeu majeur en la matière je prends le point sur la sortie des PGE sur lequel il faudra certainement adapter les choses pour les différents territoires d'Outre-mer donc là aussi je pense que ça fait partie des choses à suivre dernier point enfin monsieur le président les com je vois bien que pour la Nouvelle-Calédonie pour des raisons peut-être plus particulières et plus politiques mais également pour la Polynésie française il y a un besoin de solidarité qui s'est beaucoup exprimé et parfois on a été entravé par justement ce que dit la constitution pas ce qu'elle dit à la lettre mais entre l'autonomie d'un côté je vous le dis notamment pour le conseiller Bernadon entre l'autonomie d'un côté qu'il nous faut respecter des pays des gouvernements locaux de ces deux territoires et en même temps le besoin exigeant et évident de soutien et de solidarité on voit bien que dans les réflexions de ces 30 ou 40 dernières années on n'a pas assez intégré la notion d'urgence la notion de coût dur en fait nulle part on s'est dit mais il y a un respect des compétences et un partage des compétences qui pardon mais donne lieu à un partage de la fiscalité parce que derrière les compétences ça veut dire aussi qu'il y a de l'autonomie fiscale c'est de l'impôt parfois qu'on ne lève pas c'est des charges sociales parfois qui ne sont pas levées par rapport à d'autres territoires et ça a été imaginé comme ça depuis d'ailleurs les fameux tom jusqu'au com d'aujourd'hui moi évidemment je suis très respectueux de ça mais on voit bien aussi qu'on n'a pas on n'a pas imaginé le bouton le bouton d'alerte d'urgence comment on déclenche la solidarité nationale de manière structurée sans forcément écraser les compétences locales je l'ai dit au président Fritsch comme au président Santa à mon avis cela doit faire l'objet de réflexions institutionnelles sur l'avenir pas urgente mais en se disant comment on a un principe de subsidiarité qui se déclenche ça ça me semble mais aussi un thème monsieur le président dont le CESE pourrait complètement s'emparer entre liberté d'un côté égalité de l'autre autonomie de ses collectivités du Pacifique et en même temps solidarité parce que c'est la république qu'il n'est pas question d'abandonner ses territoires mais là on voit bien qu'on a un morceau de doctrine à écrire parce qu'on y va par à coup et on n'a pas forcément formalisé les choses voilà je ne reviens pas sur les différents chiffres du plan de relance ils ont été rappelés ils sont connus maintenant c'est un enjeu de dernier kilomètre d'art d'exécution en tout cas soyez assurés de j'aime ma reconnaissance pour le travail effectué je connais bien cet nombre d'entre vous donc je n'étais pas inquiet en la matière et de me servir de ces travaux pour évidemment orienter les différentes directives que nous allons donner aux services de l'Etat tout ça évidemment sous le contrôle du Parlement merci monsieur le président merci monsieur le ministre merci de ces explications détaillées pour Nî voilà sur le sujet outre-mer nous allons passer si vous voulez bien à l'expression des différents groupes nous allons commencer par le groupe outre-mer c'est une intervention de la plage je vous rappelle que vous avez 3 minutes madame Sarah Moussoun monsieur le président monsieur le ministre madame messieurs les rapporteurs chers collègues merci pour cet avis dont le premier mérite est d'avoir été construit après avoir entendu plus de 100 témoignages deux responsables engagés tous animés par la foi et l'envie de relever les extraordinaires défis auxquels sont confrontés nos 11 outre-mer grâce à cette large consultation malgré les distances et les fuseaux horaires qui nous séparent l'avis que vous nous proposez aujourd'hui fait une synthèse magistrale de nos interrogations et de nos espoirs cet avis il n'est pas hors sol il est ancré Saint-Exupéry dont le petit prince nous l'a suggéré l'avenir nous n'avons pas le prévoir et qui peut prétendre aujourd'hui prévoir ce qui va arriver demain dans un mois ou dans un an les experts je ne le crois pas Saint-Exupéry a raison l'avenir nous n'avons pas le prévoir nous avons à le rendre possible au fil des siècles nos peuples et populations disséminés sur les trois océans et au coeur de l'Amazonie ont accumulé des savoir-vivre avec la nature et tous ces caprices ces cyclones ces éruptions volcaniques ces tsunamis ces tremblements de terre ces inondations ces pandémies qui ont développé en nous des capacités de résilience pour que toujours la vie reprenne le dessus sur les peurs l'histoire nous a appris aussi le prix des divisions des partitions des injustices et certains de nos territoires en souffrent plus particulièrement encore aujourd'hui je pense bien entendu à nos amis calédoniens qui se battent pour trouver un chemin de destin commun de fraternité et de paix et je ne peux m'empêcher de vous parler aussi de ma propre famille écartelée entre ceux restés aux Comores et ceux que la France a accepté comme moi de garder sous son aile protectrice comme citoyen français dans une île devenue la Lampedusa de l'océan Indien vous l'avez rappelé toutes les personnes auditionnées ont fait part du foissonnement de remises en cause d'innovations de solutions alternatives apparues dans les Outre-mer avec la crise de la Covid et de la volonté des populations de profiter de cette crise pour en faire une opportunité de rebond et de transformation en profondeur de nos économies et de nos sociétés il n'y a point de vent favorable pour qui ne sait en quel port se rendre enseigné Sénèque alors merci au travers de cet avis de nous permettre de mieux identifier le port vers lequel nos embarcations doivent cheminer de concert afin que nos collectivités puissent devenir ces territoires pionniers du développement durable de la défense de la biodiversité et de la résilience face à l'inéluctable changement climatique merci surtout d'avoir rappelé que le plus important c'est de défendre nos valeurs le pain de la pensée comme le pain de la vie d'Hugo et comme le dit le petit-fils de Gandhi Enrune Gandhi d'utiliser l'amour et non pas la peur pour changer le monde le groupe de l'Outre-mer vous félicite et votera avec bonheur cet avis merci nous allons passer à Joël Prévost-Madère pour le groupe des entreprises pensez à un problème de micro s'il vous plaît on va venir voilà c'est bon monsieur le président madame messieurs le rapporteur si les situations des territoires ultramarins sur le plan sanitaire ne sont pas comparables le constat est malheureusement partagé sur la très difficile situation économique et sociale vécue par ces territoires leur développement est mis à mal appelant à un soutien d'ampleur jusqu'à la fin de la crise les fragilités structurelles ultramarines sont actuellement sanctuées par celles-ci ayant des répercussions néfastes sur les économies et les citoyens dans ce projet d'avis vous présentez de nombreuses propositions qui pourraient permettre la réussite pour un plan de relance adapté au contexte et à l'environnement de chacun de ces territoires et nous le comprenons parfaitement certes le champ est vaste peut-être trop pour certains mais comment ne pas tenter de mettre en application la volonté enfin affichée du gouvernement de faire preuve de différenciation au travers de la loi 4D au cours de ces auditions plusieurs l'ont affirmé le retour à une croissance forte durable soutenable et socialement juste dans les outre-mer suppose de faire évoluer profondément le modèle économique c'est ainsi que nous partageons les préconisations de cet avis visant à soutenir les entreprises et leurs salariés ainsi que les entrepreneurs individuels nous rappelons que le tissu entrepreneurial de ce territoire est composé à 95% de TPE dans le niveau de rentabilité est faible et la capacité à résister à un tel choc tel que le confinement limité faible niveau de trésorerie disponible capacité à engager des démarches pour solliciter des aides insuffisantes et bien d'autres difficultés encore de même nous soulignons les délais de paiement qui dépassent amplement le délai réglementaire de 30 jours ce qui accentue les problèmes de trésorerie déjà récurrents tourisme commerce BTP transport industrie sont certes les secteurs d'activité majeure sur lesquels les territoires d'outre-mer doivent s'appuyer et nous approuvons toutes les préconisations allant dans ce sens plus que jamais les impératifs restent le soutien à la préservation de la trésorerie à court terme et la diversification de l'offre à moyen terme pour autant vous avez su mettre en exergue d'autres secteurs à prioriser dans son contexte sanitaire dégradé selon les spécificités de chaque territoire j'en citerai quelques-uns l'agriculture pour une alimentation saine équilibrée et partiellement autonome la recherche et la valorisation des ressources biologiques et génétiques les filières du care métier du lien de la santé la silver economy le numérique toutefois pour y parvenir force est de reconnaître que les collectivités territoriales devront voir leur niveau de recettes s'amplifier et leur ingénierie s'améliorer afin de mieux accompagner les entreprises c'est sur cette base que nous appuyons vos propositions remerciant les rapporteurs pour leurs travaux menés sur une période aussi contrainte le groupe des entreprises votera favorablement cet avis merci beaucoup la parole est à Elodie Martine Kousti pour le groupe Environnement et Nature merci mesdames messieurs par sa lettre de saisine de novembre dernier le premier ministre posait à notre assemblée à propos du plan de relance des outre-mer trois questions le rôle des collectivités locales dans les délais de paiement et l'impact de sa dernière sur le financement des entreprises les principaux blocages dans l'exécution des projets au regard du besoin en ingénierie et de la sous-consommation des crédits européens enfin la demande d'assouplissement des normes y compris européennes sans déroger à la qualité et à la sécurité juridique des projets outre la coloration productiviste de ces questionnements la commande ainsi formulée est étonnante pour le CESE car elle revient à demander à la société civile de formuler des solutions que le gouvernement devrait avoir mis en oeuvre depuis longtemps notamment pour les réponses aux deux premières questions c'est ce que rappelle cet avis en puisant non seulement dans le précédent avis du CESE consacré à l'avant-projet de loi de programmation sur l'égalité réelle dans les Outre-mer de 2016 mais aussi dans les nombreux autres travaux produits par les trois assemblées depuis lors jusqu'aux assises des Outre-mer conclues à l'été 2018 pour la dernière question notre groupe est très interrogatif déroger aux règles européennes et en même temps pouvoir espérer une meilleure consommation des crédits européens nous semble un total contresens peu susceptible d'assurer le respect des règles économiques sociales et environnementales c'est aussi un signal singulier à six mois de la présidence française de l'Union les innombrables auditions et entretien de tous les représentants des collectivités ultramarines réalisés dans l'urgence on nourrit le travail colossal des rapporteurs au risque d'un certain foisonnement la question posée aurait pu être analysée en fonction des enjeux spécifiques des territoires ultramarins dont la multiplicité et la variété des situations sur les plans sanitaires sociaux et environnementaux n'est plus à démontrer des solutions territorialisées préconisées y auraient peut-être gagné en clarté nous soulignons cependant la dernière partie de l'avis qui met plus l'accent sur un développement plus endogène plus respectueux de la biodiversité en reprenant des préconisations d'avis votés précédemment la création de plans alimentaires territoriaux le développement d'un tourisme durable le refus de projets surdimensionnés et d'exploitation irraisonnée des espaces naturels pour autant notre groupe ne peut qu'éprouver une certaine perplexité devant un travail dont le moindre mérite est de démontrer qu'on peut formuler des bonnes réponses à d'assez mauvaise question dont l'objet en tout cas n'est pas à la hauteur des crises que connaissent nos territoires ultramarins depuis longtemps c'est pourquoi notre groupe s'obstiendra merci merci la parole est à madame dominique joseph pour le groupe de la mutualité monsieur le président de la délégation mesdames et messieurs les rapporteurs chers collègues pour répondre à la saisine gouvernementale le projet d'avis a raison de s'inscrire dans la continuité de son travail sur la loi relative à l'égalité réelle dans les outre-mer en s'appuyant sur les territoires et sur les secteurs leviers en effet les outre-mer recouvrent des réalités très distinctes une diversité de statuts et de compétences de chacune de ces collectivités une diversité géographique économique sociale culturelle ou environnementale le projet d'avis a également raison d'intégrer le temps long pour la réussite du plan de relance le groupe de la mutualité insiste tout particulièrement sur la situation sanitaire des territoires ultramarins marqués par des difficultés persistantes qui s'expriment encore plus fortement en période de crise sanitaire les inégalités sont fortes notamment dans les domaines du dépistage de la prévention ou de l'accès aux soins la construction d'infrastructures d'équipements ou encore le développement de la télémédecine sont des réponses à ces enjeux aussi le droit à la santé pour toutes et tous doit constituer une priorité de l'action publique et garantir une véritable autonomie sanitaire des territoires comme le souligne le projet d'avis la situation des établissements de santé dans ces régions nécessite une attention particulière à travers notamment une revalorisation des coefficients géographiques de correction et la mise en place d'organisations plus efficientes pour renforcer l'attractivité de ces territoires pour les professionnels de santé dans les spécialités parmi les filières d'excellence sur lesquelles doivent s'appuyer les plans et contrats de relance territorialisés le projet pointe les métiers du care les métiers du lien et de la santé et la silver economy dans le cadre d'une transition démographique ces filières peuvent à la fois offrir des emplois durables et qualifiés et participer au bien-être des populations et à la cohésion sociale le groupe de la mutualité partage avec le projet d'avis la nécessité de mettre en place une véritable stratégie de développement en faveur de ces métiers santé éducation culture environnement le plan de relance doit se déployer au service de l'humain totalisant plus de 50 000 emplois non délocalisables dans ces secteurs d'activité les entreprises de l'économie sociale et solidaire doivent aussi pouvoir bénéficier du plan de relance comme le souligne le projet d'avis le plan de relance peut être une réelle opportunité économique sociale culturelle et environnementale s'il prend en compte la diversité des outre-mer c'est l'objectif des préconisations du projet d'avis que le groupe de la mutualité votera merci la parole est à madame Lila Lebas au titre du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse lors de l'explosion de l'épidémie il y a un an les territoires d'outre-mer ont été les premiers à s'inquiéter de leur isolement tant du point de vue de l'approvisionnement d'enrées essentielles que dans l'accès aux soins au sein de ces territoires les réalités ne sont évidemment pas les mêmes ni les mêmes qu'au sein de l'hexagone à ces réalités différentes des mesures différentes cela s'est appliqué pour les mesures sanitaires cela doit également être le cas pour le plan de relance l'un des premiers constats établis par la vie est que les défis qui sont encore à relever dans les territoires ultramarins appellent à des mesures non pas conjoncturelles mais bien structurelles afin de réduire durablement les écarts de développement et d'accès aux droits mesures structurelles mais aussi mesures spécifiques à ces territoires dont les particularités requièrent d'en prendre la pleine mesure sous peine que les plans d'action soient en tout ou partie inopérants la déclinaison territoriale du plan de relance est actuellement insuffisante puisqu'elle implique pour les territoires de s'inscrire dans les orientations générales définies nationalement le groupe soutient donc la préconisation visant à élaborer un contrat de relance entre l'état et chacune des collectivités d'outre-mer ils devront mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire y compris les acteurs de la société civile organisée et notamment les associations de protection de l'environnement afin de s'assurer que les mesures prévues s'inscrivent dans la dynamique de transition écologique dans cette optique le secteur du tourisme qui constitue un point important de l'activité de ces territoires doit lui aussi transiter vers un modèle plus durable et respectueux de l'environnement aussi le groupe rejoint l'avis sur le fait que puisque l'identité culturelle et la biodiversité sont au coeur de la politique touristique essentielle aux outre-mer celle-ci doit contribuer à leur préservation la transformation du secteur touristique doit se faire au profit des personnels locaux enfin le groupe salue les ambitions de la vie en matière de lutte contre la non-scolarisation et le décrochage scolaire par la construction d'écoles et la formation d'enseignement sur place pour augmenter les effectifs il salue également la démarche d'une sécurisation des jeunes dans l'étape charnière que constitue l'entrée dans la vie active garantir à chacun et chacune un accompagnement et réduire ainsi les inégalités dans l'accès à l'emploi et à la formation si l'état doit donner les moyens aux jeunes qui le désirent de poursuivre leur parcours scolaire et professionnel dans l'hexagone ce choix doit être libre et non pas contraint par l'insuffisance de l'offre de formation dans les Outre-mer il est primordial de la renforcer comme le préconise la vie le groupe remercie les rapporteurs pour ce travail et votera cet avis Merci la parole est donnée à Christophe Grison au titre du groupe de la coopération Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les rapporteurs Mes chers collègues Un plan de relance n'a de sens que s'il remplit l'objectif d'être par le sens des actions soutenues un outil puissant pour avoir un véritable impact C'est bien dans cette dynamique que s'inscrivent les plans de relance français et européens Dans nos territoires ultramarins les plans de relance doivent intégrer deux dimensions que nous estimons complémentaires Ils doivent tout d'abord répondre aux besoins spécifiques de chacun des onze territoires et pour cela être co-construits avec les différents partenaires pour s'articuler au mieux avec les différents dispositifs existants afin de s'inscrire dans une véritable territorialisation des politiques publiques Ils doivent ensuite être le moyen d'accélérer les réformes structurelles nécessaires pour traiter en profondeur ce qui gangrène l'action publique à savoir des collectivités locales exsangues dans l'incapacité de payer dans les délais dormaux leurs prestataires et fournisseurs et des normes inadaptées à des climats ou des environnements locaux très différents de ceux de l'Hexagone Sans une prise en compte particulière de ces problématiques aucun plan de relance ne produira les effets escomptés Il est grand temps de cesser de se rejeter les fautes afin de consacrer notre énergie à la construction de réponses durables qui prennent en compte les enjeux spécifiques de chaque territoire En cela les plans de relance doivent renforcer les atouts de ces territoires qui sont indignables Ces 11 territoires sont en effet tous des espaces d'excellence dans des secteurs stratégiques que la préservation de la biodiversité ou la recherche sur les énergies ou de l'eau De ce fait les plans de relance doivent pouvoir leur permettre de continuer à développer des réponses innovantes Enfin Un plan de relance doit renforcer la cohésion sociale en s'intéressant à l'ensemble des composants de la société Acteurs économiques Acteurs de l'économie sociale et solidaire Population et plus particulièrement la jeunesse qui doit y trouver des réponses à ses besoins essentiels Dans ce projet d'avis les rapporteurs ont aussi articulé ces différentes dimensions et mettent en avant le rôle de chacun pour faire advenir des solutions concertées au plus proche des besoins Le groupe de la coopération félicite la délégation de l'outre-mer pour ce travail et votera en faveur de la vie Merci La parole est donnée à monsieur Michel Chasson pour le groupe des professions libérales Face aux fragilités structurelles des territoires d'outre-mer la stratégie économique de la France s'est longtemps limitée à soutenir la croissance et à réduire les écarts de développement par le biais d'aides fiscales à l'investissement la pratique de l'octroi de mer ou encore la sur-rémunération des fonctionnaires Mais ces mesures ont démontré leur insuffisance au regard des fragilités économiques et sociales des territoires ultramarins qui ne cessent de s'aggraver Un taux de pauvreté trois fois plus élevé qu'en métropole Un taux de chômage atteignant 27% soit le triple de celui de la métropole ou encore des écarts de prix variant de 22 à 38% pour les seuls produits alimentaires Si les territoires d'Outre-mer souffraient déjà de la précarité avant la Covid la crise économique et sociale consécutive à cette pandémie prend une dimension encore plus alarmante dans ces territoires Heureusement l'enveloppe de 1,5 milliard d'euros consacrée par le plan de relance Outre-mer devrait permettre de limiter les conséquences de la crise dues à la Covid Mais devant nous pour autant nous en contenter Comme le souligne David des mesures d'envergure tenant compte des spécificités des territoires ultramarins doivent être rapidement adoptées Mais ne doivent pas être de nature conjoncturelle mais bien structurelle C'est pourquoi l'objectif de la vie est d'assurer la pleine efficacité du plan de relance national par les Outre-mer en proposant d'en préciser certaines mesures et en les inscrivant dans la perspective plus globale du droit à l'égalité réelle des citoyens d'Outre-mer au sein du peuple français Le groupe des professions libérales souscrit à cette ambition et souhaite insister sur deux préconisations D'une part celle préconisant d'accompagner la sortie des prêts garantis par l'État car la pérennité des entreprises et des emplois qui en découlent doit être une priorité D'autre part celle préconisant de définir des filières d'excellence afin de développer un véritable tissu économique des TPE et PME locales qui proposeront de nombreux emplois qualifiés Pour le groupe des professions libérales qui conseille défendre soit une 5 millions de français en quotidien sur tout le territoire y compris en Outre-mer seules des avancées significatives pour l'égalité réelle des ultramarins mettront à ce sentiment qui règne dans les territoires d'Outre-mer celui de se sentir comme les oubliés de la République Pour toutes ces raisons le groupe des professions libérales remercie les trois rapporteurs ainsi que l'ensemble des membres de la délégation à l'Outre-mer pour la qualité de leur travail et votera bien sûr l'avis Merci La parole est au groupe de l'UNAF et Dominique Marmier a la parole Mesdames, Messieurs les Outre-mer sont confrontés à des problématiques particulières dues à plusieurs facteurs intrinsèques de nature géographique et socio-économique Ces territoires sont très souvent dépendants de la circulation des flux touristiques et de marchandises Ils subissent dès lors de plein fouet la crise liée à la pandémie de la Covid-19 Le présent projet d'avis pour répondre à la saisine du gouvernement de la déclinaison territoriale du plan de relance fait utilement le lien avec la loi égalité réelle Outre-mer de 2017 qui définit le cadre de cette déclinaison pour les politiques publiques de la nation dans chaque territoire Il est important que cette déclinaison s'inscrive dans une concertation et une implication des acteurs locaux Le groupe de l'UNAF soutient particulièrement les préconisations tenant à l'investissement dans les femmes, les hommes et les familles et permettant l'accès de toutes et tous aux droits fondamentaux Le projet d'avis souligne la question démographique avec une natalité élevée dans certains territoires et une pression migratoire Une telle évolution nécessite d'être accompagnée avec un investissement massif dans l'éducation C'est l'avenir de ces territoires qui est en jeu et pour certains d'entre eux comme Mayotte leur sécurité intérieure Le président de l'UNAF de Mayotte a alerté sur ce point et le ministre Adrien Taquet lors de son déplacement à Mayotte à l'automne dernier ainsi que dernièrement devant le conseil d'administration de l'UNAF Une déclinaison à mettre en oeuvre tient au secteur du logement avec son potentiel de développement durable alliant étroitement le social l'écologique et l'économique Le déficit en logements sociaux l'habitat indigne et le vieillissement du parc sont particulièrement préoccupants dans les Outre-mer La loi EROM face à l'importance du sujet pour les familles a fixé un objectif de 15 000 constructions ou réhabilitations par an pour la période allant de 2017 à 2027 Cet objectif doit être repris dans le plan de relance en réduisant le carcan normatif pour influer sur les coûts de construction utiliser des matériaux de construction locaux et adapter des logements aux besoins des habitants Enfin le projet d'avis alerte à juste titre sur la pauvreté liée à la crise sanitaire qui frappe les familles nombreuses ou monoparentales les jeunes les travailleurs précaires les chômeurs et les personnes vivant de l'économie informelle en insistant sur le rôle indispensable des associations familiales Le groupe de l'UNSA vous remercie madames et messieurs les rapporteurs pour ce travail et votera ce projet d'avis Merci La parole est à madame Martine Vigneault pour le groupe de l'UNSA Monsieur le Président chers collègues la crise sanitaire qui dure dans notre pays comme partout dans le monde mobilise l'ensemble des sociétés et de nombreux plans de relance annoncés se mettent déjà en œuvre il est important de noter que dans cette crise les pays européens ont collectivement choisi d'emprunter ensemble notre pays déploie ainsi un plan de relance affiché de 100 milliards d'euros plan de relance dont l'UNSA continue de demander un rééquilibrage en direction des plus fragiles touchés de plein fouet par la crise sanitaire économique et environnemental afin de ne pas laisser accroître et s'installer encore plus les inégalités la précarité et la pauvreté cet avis rappelle à raison que le déploiement du plan de relance dans les doutres mers doit se faire dans la perspective de long terme en lien avec les plans déjà existants et en cours de déploiement il s'agit bien d'un plan de relance spécifique à décliner selon les besoins de chaque territoire pour cela l'élaboration d'un contrat de relance co-construit avec l'ensemble des intervenants est important et nécessite un suivi par un secrétariat permanent dédié l'UNSA retient particulièrement la préconisation ayant trait au développement agricole et alimentaire pour chaque territoire condition indispensable pour desserrer en partie la pression qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages ultramarins elle retient également les préconisations visant à structurer des filières d'avenir dans chaque territoire notamment par le développement économique en lien avec la biodiversité et la recherche mais aussi en lien avec les services à la personne tenant compte du vieillissement de la population ou encore le tourisme durable enfin l'UNSA se retrouve dans les préconisations concernant la formation et notamment celle des jeunes le plan de rattrapage pour la construction d'établissements scolaires par ailleurs et conformément à son ADN le CESE ne peut qu'être attentif à la déclinaison de la stratégie grande pauvreté sur tous les territoires ultramarins cette stratégie a donc vocation pour l'UNSA à être amplifiée au regard de la crise l'UNSA votera la vie Merci la parole est donnée à monsieur Daniel Roguet pour le groupe de l'agriculture On va te donner la parole Daniel C'est bon C'est bon Très bien Merci Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les rapporteurs Mesdames, Messieurs mes chers collègues Le plan de relance pour l'agriculture s'applique bien entendu aux Outre-mer mais tient compte de leur spécificité pour accompagner ces territoires dans la transition écologique et vers une plus grande souventeté alimentaire Il est effectivement essentiel que les populations ultramarines puissent consommer des produits locaux à des prix accessibles à tous Aujourd'hui le taux de couverture des besoins alimentaires est variable selon les territoires et selon les filières mais il est globalement insuffisant et s'est dégradé ces dernières années Plusieurs actions doivent être menées de manière cohérente dans le cadre d'une politique agricole et alimentaire pour renverser cette tendance et réduire la dépendance aux importations Il nous paraît tout d'abord fondamental d'informer et de former la population locale mais aussi la population touristique sur les enjeux notamment en termes d'emploi d'un accroissement d'une consommation de produits locaux Il faut retrouver la confiance des consommateurs en développant le plus de labels comme vous le préconisez mais d'une manière générale en valorisant l'ensemble de la production locale et en permettant que ces produits ne crèvent pas le pouvoir d'achat Il faut dans le même temps renforcer les projets d'innovation recherche et développement en agriculture pour offrir aux exploitants agricoles la possibilité de diversifier leur production d'augmenter les rendements tout en utilisant des méthodes de traitement alternative Ces projets doivent pouvoir s'appuyer sur des filières structurées capables d'imposer un juste partage de la valeur ajoutée L'accès aux fonciers doit également faire partie des priorités Des terres potentiellement productives sont encore trop souvent délaissées Elles pourraient pourtant donner la possibilité à des jeunes agriculteurs de s'installer Le renouvellement des générations est un enjeu de premier plan dans certains territoires Vous avez insisté sur les projets alimentaires territoriaux Nous vous rejoignons dans vos préconisations même nous vous encourageons Nous croyons comme vous qu'ils peuvent être un outil efficace pour coordonner les acteurs de l'amont et de l'aval et dynamiser une production et une consommation locale Ils ont fait leur preuve dans l'hexagone Le groupe d'agriculture votera en faveur de la vie Félicite les rapporteurs et l'ensemble de la délégation pour l'excellent travail en temps restreint Ma participation modeste et humble m'a beaucoup intéressé et une sujection peut-être une croisière fin de mandature Non c'est une plaisanterie Merci Merci On garde la suggestion et je donne tout de suite la parole à monsieur Christian Lelanne pour le groupe de l'artisanat Le plan de relance doit pouvoir s'appliquer sur l'ensemble du territoire français Or les difficultés structurelles que connaissent de manière diverse les territoires ultramarins en termes de formation d'emploi de logement ou d'accès aux infrastructures sont de nature à freiner sa mise en oeuvre C'est pourquoi comme le souligne la vie il importe à la fois de prévoir des plans de relance propres à chaque collectivité ultramarine co-construit avec l'Etat les élus locaux et les représentants de la société civile organisée mais aussi de veiller à leur articulation et à leur complémentarité avec les plans de développement et de convergence existants ainsi les plans de relance ne doivent pas laisser de côté les priorités d'investissement en particulier dans l'éducation ou dans la formation des actifs pour répondre aux besoins en compétence des territoires au regard de leurs enjeux de développement de plus ces plans de relance territoriaux doivent s'inscrire dans la philosophie de la loi pour l'égalité réelle des outre-mer et donc revêtir une forme contractuelle permettant de leur donner de la visibilité et d'en assurer un suivi régulier autour d'engagements réciproques des partis signataires mais l'atteinte de ces objectifs implique également de s'attaquer à certains problèmes propres aux collectivités ultramarines c'est le cas des délais de paiement qui en outre-mer sont bien supérieurs à la moyenne métropolitaine et impactent durement la trésorerie des entreprises locales alors que certains secteurs économiques dont le bâtiment sont très dépendants de la commande publique l'avis propose plusieurs pistes pour rompre avec une telle situation qui fragilise de nombreuses TPE-PME mais aussi pour accompagner davantage les collectivités en difficulté et leur permettre de porter des investissements répondant notamment aux appels à projets du plan de relance l'avis souligne par ailleurs l'importance de développer l'économie et les emplois locaux en s'appuyant sur les atouts des territoires ultramarins il appelle en effet à se saisir de la période de relance actuelle pour faire émerger des filières d'excellence dans les outre-mer nous retournons en particulier celle du tourisme durable et celle de l'alimentation comme porteuse d'enjeux importants pour le présent et l'avenir de ces territoires le rôle de ces filières est en effet essentiel pour conforter le secteur de la tisana ultramarin qui est à la fois un vecteur de création d'entreprises et de formation des jeunes en apprentissage tout en étant soucieux de promouvoir les produits et savoir-faire locaux et plus largement pour assurer le dynamisme économique et l'attractivité des territoires d'outre-mer la mobilisation de ce secteur sera d'autant plus efficace que ses représentants locaux sont associés à l'élaboration et à la mise en oeuvre des plans de relance territoriaux préconisés par cet avis nous le voterons sans réserve merci la parole est donnée à madame Marie-Claire Martel pour le groupe des associations tant de fois réclamé voici enfin un plan massif dédié aux collectivités d'outre-mer il faut noter que ce plan de relance a dû attendre une pandémie mondiale alors que les collectivités d'outre-mer leurs associations élues habitants tirent la sonnette d'alarme sur la situation de leur territoire depuis bien longtemps parmi les derniers avertissements en date rappelons-nous de l'embrasement de certaines collectivités à l'occasion du mouvement gilet jaune qui a obligé la ministre des Outre-mer madame Girardin à un déplacement en urgence sur l'île de la Réunion et à la formulation de promesses censées répondre aux revendications et colères qui couvaient de longues dates parmi elles l'augmentation du nombre de parcours emploi compétence soutenu à 85% par l'état de mesures qui pourraient être renouvelées afin de soutenir les tissus associatifs et entrepreneuriaux locaux c'est donc cette pandémie qui une fois de plus a mis en lumière de manière criante le manque de moyens sanitaires éducatifs ou en dehors la fragilité du tissu d'emploi des Outre-mer mais la pandémie ne doit pas masquer l'oubli de ces territoires qui durent depuis bien trop longtemps les besoins sont forts dans ces territoires trop souvent laissés à la marge de la République ce plan de relance ne devra pas être le dernier mais parce que le vocable Outre-mer nous fait trop souvent croire que ces territoires sont uniformes nous soutenons évidemment la première préconisation sur les contrats de relance assignés entre l'état et chaque collectivité qui nous semble fondamentale et parce que nul ne connaît si bien ces territoires que leurs habitants et leurs habitantes celles et ceux qui animent la vie locale nous soutenons sans réserve la préconisation numéro 2 la préconisation 5 souhaite quant à elle donner ou redonner les moyens d'agir ou collectivité territoriale notamment en rétablissement leurs finances à ce propos le CESE avait produit en 2018 un avis préconisant des pistes pour une réforme globale de la fiscalité locale sur lequel la délégation à l'outre-mer avait apporté une contribution toujours juste et pertinente notre groupe incite encore une fois les pouvoirs publics à s'emparer de ces travaux ceux de la société style organisée ils sont à portée de main et quelquefois même ils leur ont été commandés l'avis se conclut à la fois sur un constat lucide et terrifiant sur la situation des outre-mer la pauvreté déjà importante y a explosé avec la crise du Covid il est temps d'agir pour lutter contre toutes ces inégalités dans les territoires d'outre-mer cependant ils bénéficient d'atouts indéniables que sont notamment sa jeunesse leur jeunesse leur vitalité associative leur culture et leur espace naturel nous souhaitons aussi chaleureusement remercier les deux rapporteurs pour leurs préconisations 19 et 20 valorisant notamment l'action du secteur associatif et demandant à soutenir celui-ci c'est pourquoi nous insistons encore une fois sur leur nécessaire implication dans tous les processus de co-construction de suivi et d'évaluation le groupe des associations félicite les rapporteurs remercie l'ensemble de la délégation son président et son administration il votera ce projet d'avis enfin dans cette période si difficile pour la culture nous souhaitons remercier Titouan Lamezou pour la merci la parole est à madame Nathalie Cagneux pour le groupe de la CFDT cet avis construit dans un délai très contraint mais en s'appuyant sur un titanesque travail d'audition des 11 territoires ultramarins notamment devrait permettre au pouvoir public une approche globale des moultes problématiques auxquelles sont confrontées les populations des Outre-mer la crise sanitaire a certes mis à mal des économies dont le tourisme constitue un apport considérable mais la réponse ne peut être uniquement conjoncturelle les diagnostics y compris parlementaires font l'unanimité et ce depuis des décennies c'est dans le structurel qu'il faut investir les gouvernements successifs malgré une multiplication de plans voire de moyens financiers parfois conséquents n'arrivent pas à donner sens à l'article 1er de la loi égalité réelle dans les Outre-mer de 2017 les préconisations ouvrent des pistes souvent très concrètes pour changer de méthode sortir d'une vision verticale trop souvent technocratique et construire des réponses à partir du tissu local riche de ces nombreux acteurs de la société civile organisée les déficits en capacité d'ingénierie des collectivités territoriales constituent des handicaps pour le montage et le portage des projets ainsi que leur financement dont la complexité est réelle seul un plan de formation d'envergure des personnels dans une approche de GPEC permettra la maîtrise totale par les acteurs locaux de leur gestion dans une approche de différenciation d'adaptation des normes et d'agilité raisonnée dans l'utilisation de leurs dépenses la vie insiste à raison sur les filières d'excellence qu'il conviendrait de promouvoir dans de nombreux domaines afin d'inscrire dans les faits la richesse culturelle environnementale agricole de la biodiversité et des fonds marins des filières permettant à ces territoires de devenir des laboratoires du futur il invite la nation à se prémunir des prédateurs étrangers qui réduiraient considérablement tant sa souveraineté en matière première que sa sphère d'influence internationale même si de nombreuses préconisations de cet avis peuvent valablement s'appliquer à l'hexagone concernant les outre-mer il faut avant tout réduire les écarts la vie enfin remet l'action sur les attentes fortes des populations en matière d'accès aux droits fondamentaux de résorption durable du chômage et de la précarité atteindre sans plus tarder l'égalité réelle doit rester l'impératif de tous les plans en cours et à venir la CFDT votera cet avis Merci La parole est donnée à Véronique Biernex-Roche pour le groupe CFE-CGC et notre collègue est à distance En temps en bulle la CFE-CGC souhaite remercier les trois rapporteurs et l'administrateur pour l'excellent travail qui nous est présenté aujourd'hui Elle tient également à féliciter la prise en compte globale d'un sujet aussi sensible éloignée géographiquement des préoccupations des décideurs de Paris et de Bruxelles Elle partage le constat dressé de tellement d'inégalités malheureusement réelles sur les problématiques de l'éducation de la formation de l'emploi de la pauvreté et de l'eau de l'énergie des déchets par rapport à l'hexagone Elle tient également à souligner la grande pluralité des auditions plus de 100 qui ont été menées Enfin, pour la CFE-CGC le constat est simple Les projets nationaux ne correspondent pas à la particularité des 11 territoires ultramarins Le défi du plan de relance dans les Outre-mer est donc non seulement double à la fois économique et social mais il doit surtout être propre à chacun des territoires C'est pourquoi la CFE-CGC se retrouve dans l'ensemble des préconisations de la vie mais soutient plus particulièrement les 10e, 14e et 18e préconisations Il est impératif que pour une fois peut-être ces propositions fassent l'objet d'un examen attentif par celles et ceux qui détiennent le pouvoir de décision dont le gouvernement dans son ensemble Le plan doit permettre le financement indispensable pour le recrutement de l'ingénierie Il est donc nécessaire de rechercher l'efficacité dans l'utilisation des crédits ou des subventions Cela passera sans aucun doute par une amélioration des délais de paiement de l'État et des collectivités Il apparaît tout aussi clairement qu'il sera nécessaire de prendre en compte pour la cohésion sociale et territoriale le patrimoine local et de sécuriser la co-gestion avec les citoyens locaux Il faut également favoriser toutes les formes de formation professionnelle continue tout au long de la vie en particulier en début d'activité apprentissage formation alternance et renforcement de la GPEC territoriale en lien avec les partenaires sociaux Enfin il convient aussi de favoriser l'entreprenariat notamment dans les secteurs porteurs dans ces territoires Pour conclure le groupe de la CFE-CGC espère que cet avis trouvera un écho auprès des pouvoirs publics dans l'intérêt général des citoyens ultramarins L'enjeu est de bien veiller à ce que ces mesures d'accompagnement préservent les intérêts des outre-mer sur le long terme Pour toutes ces raisons la CFE-CGC votera la vie Merci La parole est donnée à madame Michel Ché pour le groupe CGT Force est de constater que les inégalités entre l'Hexagone et les Outre-mer se sont amplifiées avec la crise sanitaire Les conséquences sociales et économiques ont accru les difficultés déjà existantes de nos concitoyens ultramarins pour accéder aux droits fondamentaux la santé l'éducation l'emploi Malgré la loi égalité réelle de 2017 les contrats de convergence les plans de développement le rattrapage n'étaient toujours pas au rendez-vous avant la crise et les situations de précarité et de pauvreté se sont accentuées Pour la CGT nous rappelons notre vœu de voir s'aligner l'ensemble des prestations sociales avec l'Hexagone pour répondre à l'urgence sociale Il est également indispensable que les pouvoirs publics prennent des mesures pour que les produits de première nécessité tels qu'une alimentation saine l'eau les télécommunications soient accessibles à tous le contrôle des prix doit donc s'imposer Nous soutenons les préconisations 2 et 3 d'associer les élus la société civile et les organisations syndicales dans la co-construction des plans de relance dans chaque territoire ainsi que dans leur suivi L'articulation et l'addition des différents plans contrats de convergence déjà existants doivent se conjuguer et se déployer en concertation avec les collectivités locales Cependant nous regrettons que la vie n'aborde pas clairement les questions liées aux garanties collectives et aux droits des salariés comme le traitement des conditions de travail ou le contenu des emplois Il ne traite pas non plus des règles à fixer sur la conditionnalité des aides publiques notamment pour le maintien et la création d'emplois Ainsi dans les entreprises nous soutenons le besoin de donner aux représentants des salariés une visibilité et des droits nouveaux d'intervention sur l'utilisation de ces aides Si nous comprenons qu'au regard de la diversité et des différents statuts des territoires la vie plaide pour que la loi 4D intègre un volet spécifique pour les autres maires pour la CGT cette décentralisation déjà en l'oeuvre doit impérativement s'accompagner des moyens nécessaires or les transferts de compétences vers les collectivités se sont trop souvent opérés sans que les moyens financiers et d'ingénierie suffisants Nous partageons les préconisations d'accès aux services publics d'investissement dans la transition écologique la recherche le numérique le développement durable la création de filières industrielles accompagnées de formation et de création d'emplois la CGT votera donc cet avis Merci La parole est donnée à monsieur Serge Le Gagnola pour le groupe CGTFO Monsieur le Président chers collègues dans le cadre de cette saisine le gouvernement a souhaité savoir comment faciliter le déploiement du plan de relance dans les Outre-mer Il propose d'explorer trois points essentiels les délais de paiement l'ingénierie de gestion des projets et le champ normatif Ce faisant le gouvernement considère qu'en agissant sur ces points le plan de relance sera mis en place rapidement pour bénéficier à l'économie ultramarine Pour le groupe EFO une telle approche ne peut pas cerner l'ensemble des enjeux liés au retard du développement de ces territoires Il ne suffit pas de réduire les délais de paiement d'améliorer la gestion des projets et d'ouvrir le champ normatif pour que nos concitoyens des Outre-mer voient une amélioration de leurs conditions de vie Nous remercions donc les rapporteurs de ce projet d'avis d'avoir fait le choix d'aller au-delà de ce qui est demandé par le gouvernement pour construire une vision de long terme Pour nous le plus important est donc d'arriver à inscrire les problématiques des Outre-mer dans des enjeux de développement de ces territoires et leur accompagnement pour atteindre le plus rapidement possible le niveau de développement de la métropole Il faut donc agir rapidement et fortement Nous nous étonnons d'ailleurs que le gouvernement ne consacre qu'un milliard et demi à ces territoires en arguant que la répartition est faite sur la base du poids économique de chacun passant ainsi outre la nécessité de surdoter les Outre-mer pour intégrer leurs besoins en rattrapage Pour le groupe FO il faut consacrer une part plus importante aux Outre-mer dans le cadre de ce plan de relance Si on prend le problème de l'eau 50 millions d'euros lui seront consacrés et cette somme est loin de correspondre aux besoins de ces territoires A Mayotte par exemple un tiers de la population n'a pas accès à l'eau courante 6% s'approvisionnent dans les pluies et rivières avec tous les risques que cela représente pour la santé C'est aussi le cas en Guadeloupe qui dispose pourtant de quantités suffisantes mais la vestuicité de ce réseau fait que 60% de l'eau transportée se perd avant d'arriver chez les habitants En Guadeloupe le besoin de financement total est de l'ordre 800 à 900 millions d'euros pour 15 ans de travaux estime M. Victorin Lurel Cet exemple de l'eau illustre la difficile situation que vivent les habitants des Outre-mer et malheureusement ces problèmes touchent pratiquement tous les domaines de leur vie chômage très élevé forte pauvreté inégalité sociale manque d'équipement de santé de structure de formation cherté de la vie difficulté d'accès au logement au numérique à l'énergie manque d'infrastructures de transport etc. Nous doutons donc que ce plan de relance inverse la situation enfin concernant le champ normatif nous défendons la nécessité d'avoir une norme commune le groupe EFO ne s'inscrit donc pas dans les préconisations qui vont dans le sens du renforcement de la territorialisation et de l'adaptation du droit commun à chaque spécificité exige un contrôle des CSR sur les projets d'expérimentation malgré certaines réserves le groupe EFO votera pour ce projet d'avis qui défend la mise en place d'une réelle politique de développement des Outre-mer dans le cadre d'une approche globale afin que les populations de ces territoires accèdent à l'égalité réelle que leur doit la République merci Merci chers collègues nous sommes arrivés au terme des déclarations des différents groupes je souhaite m'assurer qu'il n'y a aucune demande de parole supplémentaire je n'en vois pas je vous rappelle que aucun amendement n'a été déposé sur ce projet d'avis et nous allons donc procéder au vote de ce projet d'avis je rappelle que le scrutin est ouvert pendant 10 minutes par réponse au sms que vous allez recevoir et je demande aux conseillères et conseillers de procéder au vote le scrutin est ouvert pour le scrutin est ouvert pour le scrutin est ouvert Sous-titrage ST' 501 ... 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